Salut tout le monde, je prends un petit 15-20 secondes juste avant le début de l'épisode, juste pour remercier tous ceux et celles qui ont déjà généreusement donné à la campagne de socio-financement GoFundMe que je suis en train de mener. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en socio-financement actuellement pour assurer la pérennité du podcast. Si vous voulez plus de détails, j'ai créé une petite vidéo qui explique le pourquoi du comment. Vous pouvez retrouver ça facilement sur la page Instagram de Parle-moi de santé ou sur la page Facebook. Elle est en publication épinglée pour le moment. Vous pouvez simplement aussi googler GoFundMe Parle-moi de santé. Donc, bon épisode. Re-bienvenue à Parle-moi de santé. Ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Épisode numéro 33 aujourd'hui. On parle des douleurs à l'épaule avec la physiothérapeute Marjorie Gingras. On a vraiment fait un tour d'horizon des diagnostics ou des pathologies, les blessures les plus courantes à l'épaule. Donc, on parle de capsulite, on parle de tendinopathie, de syndrome d'accrochage, de luxation dislocation, de fractures, de prothèses d'épaule. Et on a fait un tour d'horizon avec Marjorie des différentes causes, les signes et symptômes de toutes ces pathologies-là. Et surtout, comment la physiothérapie, quels genres de traitements, de prises en charge, d'interventions sont nécessaires pour aider les différentes douleurs à l'épaule. Marjorie Gingras est physiothérapeute avec une très grande expérience et a développé avec le temps une expertise pointue pour la clientèle de blessures à l'épaule. Pendant de nombreuses années, elle a traité des épaules exclusivement. Donc, elle ne pratiquait de la physiothérapie que pour traiter des bobos à l'épaule. Donc, c'était une invitée extrêmement pertinente pour l'épisode d'aujourd'hui. Et on a également parlé des chirurgies à l'épaule. Donc, quand est-ce que les chirurgies sont réellement utiles? Et peut-être qu'il y a beaucoup de fois dans les cas que les chirurgies sont inutiles. On a également parlé du rôle de l'imagerie médicale dans le diagnostic et la prise en charge des blessures douleurs à l'épaule. Donc, vraiment, aujourd'hui, un épisode qui est assez très bien dédié à une articulation, à un type de pathologie, ce qui sort un petit peu des habitudes. Mais vraiment, c'est un excellent tour d'horizon pour les gens qui veulent en apprendre plus sur l'épaule. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente écoute sur cet épisode numéro 33 sur les douleurs à l'épaule avec la physiothérapeute Marjorie Gingras. OK, on est parti. Marjorie Gingras, bon matin. Bon matin. Joyeux matin. Ben oui, joyeux matin de presque Halloween, mois d'octobre. Exact. Comment ça va? Ça va super bien. Très contente d'être là. Merci de l'invitation. Ben oui, ça fait vraiment plaisir. On s'était déjà jasé il y a quelques temps pour que tu viennes au podcast parce que je sais que tu as un intérêt pour le sujet d'aujourd'hui. Mais tu as eu une année assez occupée, entre autres, avec le diplôme d'études professionnelles approfondies qu'on va parler, sur lequel on va aborder au moins quelques notions pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est. Donc là, justement, tu viens de terminer tout ça, ta grosse année, tes études, temps partiel quasiment complet, comme j'ai cru comprendre. Fait que c'est un bon timing pour que je puisse te recevoir aujourd'hui. Excellent. J'ai du temps maintenant. Oui, exactement. Du temps pour des choses autres que le travail, la famille et les études. Oui, oui, oui. La section études s'est conclue en juillet. Et le temps est très précieux, surtout pour tous les gens qui sont… Ah, ben, les physiothérapeutes ou les professionnels de la santé qui sont très impliqués, qui donnent des conférences ou qui suivent des formations plus approfondies, qui ont aussi beaucoup de formations à faire. Fait que notre temps est très précieux. Fait que je suis très content de te recevoir. Fait plaisir. Puis je rajouterais « formation à faire » ou « formation qu'on a envie de faire ». Exactement, oui. Je pense que c'est ça qui rend notre profession dynamique, c'est de toujours apprendre. Oui, tout à fait. Puis surtout le fait que c'est une profession qui… Ou c'est un sujet où… En fait, la santé en général, c'est quelque chose qui est constamment en évolution, en émergence. Fait qu'on n'a comme pas le choix d'avoir le constat premier qu'on ne va jamais tout savoir. Et tout ce qu'on connaît, on ne peut pas le prendre pour acquis. Puis ça peut tout le temps être remis en question, d'où la pertinence de se former. Et de t'avoir aujourd'hui justement pour parler de l'épaule. Parce qu'on parle des blessures à l'épaule, des douleurs à l'épaule en général. Pour savoir pourquoi je t'ai invité, tout d'abord, tu as tes physiothérapeutes de formation, graduées juste avant l'année 2000, en 99. Yes. Et donc, tu es premièrement clinicienne, physiothérapeute. Tu parleras un peu des différents endroits où tu as travaillé, d'où ton expertise vient. Et tu as développé avec le temps une expertise en lien avec l'épaule, un intérêt particulier pour cette articulation si mystérieuse pour plusieurs cliniciens et plusieurs même, je pense, plusieurs patients, patientes. Parce que c'est quelque chose de très complexe et de très présent dans les problèmes musculosquelettiques, les douleurs à l'épaule. Et justement, tu viens de terminer ton DEPA, qui est le Diplôme d'études professionnelles approfondies en physiothérapie neuromusculosquelettique. Oui, physiothérapie avancée neuromusculosquelettique, exactement. Difficile de ne pas s'enfarger dans ces termes-là. Il y a des acronymes qu'on va devoir expliquer à répétition parce que c'est un nouveau rôle. Moi, je suis graduée de la première cohorte à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal qui était l'endroit où j'ai aussi gradué en 99. Donc, 20 ans plus tard, je suis retournée m'asseoir dans un format différent pour reprendre les études. Exact. Puis, tu donnes également la formation dans le grand domaine des douleurs, des blessures à l'épaule. Conférencière aussi dans le domaine. Sans parler en long et en large du DEPA, justement, parce que je vais recevoir François Desmeules au courant de l'hiver prochain. Ça devrait fonctionner pour en parler de façon un peu plus longuement avec les pratiques avancées. Mais grosso modo, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est nouveau. Il y a même plusieurs physiothérapeutes qui ne savent même pas encore que ça existe. Fait que si tu avais à résumer un petit peu, c'est quoi l'objectif de ce diplôme-là en 30 secondes et une minute? C'est un cours de troisième cycle universitaire qui a vraiment une portée clinique. Puis moi, j'aimerais résumer, il y a un des professeurs, Jean-Louis Larochelle, pour ne pas le nommer que je salue, qui dit qu'on ne peut pas reconnaître ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est un peu ça le DEPA. C'est de survoler plein de choses. De la pédiatrie, du TCC, mais surtout l'ortho, la rhumato, problématique de douleur. Je ne veux tellement pas en oublier. Mais on reçoit plein de conférenciers, puis on va vraiment aller se spécialiser ou acquérir une expertise, je devrais utiliser comme mot, pour la physiothérapie de première ligne. Donc, une physiothérapie qui est davantage portée sur le diagnostic, la vie, être au sein d'équipes pour aider l'orientation des patients, préciser les diagnostics neuromusculosquelettiques en physiothérapie, suggérer de l'imagerie, suggérer de la médication ou de la démédication, être capable d'avoir une vision globale en équipe avec les équipes de première ligne pour que le patient, dans le fond, la problématique, on le voit, aux nouvelles, ça fait les nouvelles, les problématiques à l'urgence. Les gens consultent, on veut les ressortir rapidement. La porte la plus rapide de sortie, c'est la médication. Ça manque cruellement d'éducation. Oui. Un haut taux de reconsultation. Cette personne-là qui a la douleur au dos aiguë qui revient, soit annuellement ou mensuellement ou hebdomadairement, puis qui retourne avec un papier d'arrêt de travail, qui retourne avec la médication. Ça fait que c'est vraiment, on a un rôle à jouer en physiothérapie, puis c'est un peu triste quand ces gens-là viennent nous voir en fin de course. Oui. Ils viennent nous voir une fois que la coiffe des rotateurs est opérée, mais ça fait 20 ans qu'ils ont des problématiques à l'épaule. Oui, c'est à fait. Ils viennent nous voir quand finalement, 14 ans plus tard, ils ont eu un diagnostic de spondylarthrite en kilosante, ils aimeraient avoir un programme d'exercice à l'ouette. Ça fait que le rôle de la pratique avancée, c'est vraiment que la tête, le raisonnement clinique du physiothérapeute soit en première ligne, en amont. Oui. Ça fait que c'est à ça qu'on est formé. Je vais être honnête si beaucoup de gens me demandent, bien, qu'est-ce que ça donne de plus en salaire ou en autorisation de prescrire ou d'injecter ou tout ça? Pour l'instant, pas beaucoup plus. Mais moi, je pense que ça prend des gens sur le terrain pour que les choses changent. Exact, ça va venir. Oui, puis on est aussi formé à l'intérieur de ce cours-là en ultrasonographie diagnostique. Ça fait que ça, c'est un atout quand même important. C'est un super cours, beaucoup, beaucoup de travail. C'est fait pour les cliniciens, mais il faut se libérer du temps pour faire ça. Puis je suis vraiment, vraiment fière de faire partie du premier bateau avec 11 autres personnes qui sont extraordinaires. Puis il y a une autre cohorte en cours. Puis il y a des inscriptions jusqu'au 1er novembre pour la prochaine cohorte. Je pense que l'épisode ne va pas être diffusé encore. Je m'essayais. Pour l'année prochaine. En tout cas, au moins, ça va donner une première porte d'entrée aux gens qui n'ont jamais entendu de ce sujet-là ou de ce diplôme-là. Et quand François Desmeules viendra, on fera encore une plus grande visibilité à ce programme-là. Exact. Puis il va te parler de toute la science qui sous-tend l'efficacité d'un modèle de pratique avancée. Donc de mettre le physio au bon endroit dans l'histoire du patient qui est en prévention. Exactement. Fait que rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle des blessures ou appelons ça juste simplement les douleurs à l'épaule en général. Oui. Avant qu'on parle des différents types de diagnostics ou des différentes pathologies qu'on peut retrouver, qu'est-ce que ça représente dans le système de santé en général? Pas nécessairement la lourdeur, mais l'impact des douleurs à l'épaule, des limitations en lien avec des problématiques de l'épaule. Mais on est entre la deuxième et la troisième position sur le podium malheureux des pathologies fréquentes avec les lombagies et les cervicalgies. L'épaule arrive dans ça, le deuxième, troisième rare dépendant c'est quoi plus ou moins. Là, il y a même un projet de recherche qui est en cours à l'Université de Montréal avec Véronique Laurie où son affiche parle qu'il y a vraiment deux personnes sur trois qui vont éprouver des douleurs à l'épaule au courant de leur vie, ce qui est quand même énorme. Fait qu'il y a une raison de s'intéresser à ça. Mais effectivement, c'est complexe. Ça peut faire peur à certains cliniciens, à certains médecins. Ça peut faire peur à certains orthopédistes qui ne veulent pas s'occuper de l'épaule, qui préfèrent s'occuper d'autres articulations, puis c'est correct. Puis ça peut faire peur aux patients, aux clients, aux usagers, je ne sais pas, aux personnes, aux êtres humains qui vont éprouver de la douleur à l'épaule. C'est compliqué de comprendre comment ça fonctionne, une épaule. Puis j'ai amené mon modèle, on en parlera tantôt. On dirait que le genou, c'est une charnière. Ça plie, ça déplie. C'est un petit peu tricky avec la rotule, puis on s'amuse avec ça. Mais l'épaule en dessous de la peau, les gens ont très peu d'idées comment c'est branché, comment c'est articulé avec le reste. Oui, l'anatomie en tant que telle. Fait que je pense que moins on comprend quelque chose, plus c'est inquiétant. Tout à fait. Encore plus quand ça fait mal. Oui. En fait, l'information, ça donne beaucoup de pouvoir sur la rassurance, puis aussi l'autoprise en charge. Quand tu comprends mieux quelque chose, tu es capable de mieux le gérer, mieux le comprendre. Exact. Et donc, voilà. Puis moi, je dis, tu sais, il y a deux façons de faire de la physio ou de faire des soins de santé. Peut-être que je devrais dire, tu sais, ou bien on apprend à pêcher, ou bien on fournit le poisson. Oui, exact. Moi, je n'ai pas de poisson à vendre. Oui. Aucun. On apprend à pêcher. Fait qu'on apprend à pêcher, on apprend à des techniques de pêche, en l'occurrence, comment fonctionnent l'épaule. Puis non seulement le patient, moi, il y a un moment donné, je me suis dit, je n'ai jamais eu cette prétention-là. Mais un moment donné, j'ai eu la réflexion, après quelques années de pratique, de dire, bien, je ne guéris personne. J'accompagne les gens à se guérir. C'est ça mon rôle comme physiothérapeute. Oui, on est des facilitateurs. Puis non seulement, une fois que la personne comprend, elle peut se guérir, donc aller mieux, ou du moins être fonctionnelle, même si ce n'est pas parfait. Mais aussi, elle prévient les prochains épisodes. Et si, un prochain épisode, elle est moins inquiète parce qu'elle a des outils, elle sait quoi faire. Mais ça, ce n'est pas juste pour l'épaule, c'est pour l'ensemble. Bien, ça résume un peu les meilleures pratiques qu'on veut avoir pour l'ensemble de la prise en charge des troubles, pathologies musculoskeletiques. Le patient, comme étant expert de sa condition, expert de sa pathologie, ça va avec l'éducation, puis comprendre tout ça pour être capable de mieux s'en sortir, puis mieux gérer. Parce que souvent, c'est aussi des… En fait, on va tout passer un jour ou l'autre par une blessure ou une douleur. Fait que même si c'est à 20-25 ans qu'on a un premier épisode, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on acquiert, ça va nous servir pour, à 40-50 ans, notre petit mal de dos qu'on a le matin, ou peu importe si ça arrive un jour. Fait que c'est jamais perdu, puis c'est de l'acquis. Puis justement, si on faisait juste donner le poisson tout le temps, bien la personne, dans 20 ans, elle a encore besoin d'un nouveau poisson. Elle a besoin d'un poisson. Mais si elle s'est pêchée, elle va aller pêcher elle-même. Exact. Quand elle va se tanner du saumon, elle va prendre de l'églefin, puis elle va changer de poisson, mais il reste quand même qu'elle n'aura pas prêt à pêcher. Fait que, non, effectivement, puis je pense que c'est un propos au-delà de l'épaule, très important à avoir. Oui. Cet aspect préventif d'auto-prise en charge du patient, auto-efficacité, en anglais on dit self-efficacy. Oui, self-efficacy. Fait que donner confiance au patient que même si l'épaule est quasi, il y a une petite calcification, il y aurait une déchirure partielle de coiffe des rotateurs ou il y a de la douleur occasionnelle, on peut fonctionner. Oui. Répondre à nos besoins, être heureux, ne pas se sentir handicapé, même si la condition n'est pas parfaite, ça aussi c'est important. Fait que je pense que plus tôt on est dans l'historique de douleur du patient, puis même dans un monde idéal avant, avant l'histoire de douleur, bien là, il y a toute une santé musculo-squelettique qu'on peut se permettre, puis on vit de plus en plus vieux. Tout à fait. C'est sûr qu'à 93 ans, on va avoir une polyneuropathie sensitive au niveau des membres inférieurs, même si on n'est pas diabétique peut-être. Oui, c'est possible. Puis on va probablement avoir deux déchirures massives de coiffe des rotateurs, mais sans nécessairement une perte fonctionnelle. Exact. Moi, ce que j'appelle communément les check engines, fait qu'on va avoir beaucoup de check engines. On va en parler tantôt. On va en avoir plus parce qu'on veille plus vieux. Oui. Voilà. On va aussi normaliser certaines choses parce que, tu sais, juste le terme déchirure de la coiffe des rotateurs, ça semble incroyable et ça semble déchirant comme problème, justement. C'est un mot douloureux. Exactement. L'accrochage aussi, on va en parler. Oui, on va en parler. Fait que rentrons dans la première catégorie. Et on va parler des grandes catégories diagnostiques à l'épaule. Puis c'est sûr qu'on pourrait en avoir beaucoup plus, mais on va rester dans le, mettons, le principal qu'on peut voir comme clinicien en pratique. Et probablement, tu sais, 90 à 95 % des douleurs musculo-squelettiques de l'épaule vont se retrouver dans ces catégories-là. Fait que si on commence avec tout ce qu'on pourrait mettre comme grande catégorie de tendinopathie, accrochage de la coiffe des rotateurs, on peut rentrer là-dedans même les déchirures. Puis peut-être que les déchirures, on fera comme une parenthèse ou un aparté plus précis là-dessus. Appelons ça les problèmes reliés à la coiffe des rotateurs. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi cliniquement? Puis après ça, on parlera de c'est quoi les meilleures pratiques pour prendre en charge ce genre de blessure-là. Parfait. Si tu me permets d'ajouter, tu sais, peut-être qu'on peut nommer peut-être trois grandes catégories de diagnostics. Puis là, on va commencer avec ce que tu proposes. Fait que tu sais, en gros, il y a peut-être l'épaule douloureuse, l'épaule raide, tu sais, si on veut rester dans des termes très accessibles, et l'épaule instable. Oui. Ces trois diagnostics-là peuvent s'entrecouper, s'entrelacer, être liés l'un à l'autre, l'œuf ou la poule, la poule ou l'œuf. Puis je rajouterais un quatrième diagnostic qui serait la protection musculaire muscle guarding. Oui. Qui peut aussi se greffer à une épaule instable, étrangement, à une épaule douloureuse. Une épaule raide. Une épaule raide. Ça peut avoir l'apparence d'une épaule raide. C'est ça. Fait que peut-être que la personne, dans le fond, est raide là, mais est en muscle guarding, en protection musculaire là, en douleur. Fait que l'épaule, c'est un chassé croisé de diagnostics. On peut, tu sais, quand on veut avoir notre valeur de raisonnement clinique en physio, sortir le diagnostic principal. Mais quand on regarde l'analyse complète, bien oui, il y a plein de choses qui se greffent. Fait que si on a nos trois grandes catégories… Donc, on est dans l'épaule douloureuse. On commence avec l'épaule douloureuse. Exact. Fait que l'épaule douloureuse, on est dans les tendinopathies, les bursopathies. J'invite autant la population que les professionnels de la santé à utiliser ces termes plutôt que tendinite, bursite. Fait que ça englobe un paquet de changements au niveau du tendon ou de la bourse qui peut être… Tu sais, la bourse peut être inflammatoire, mais elle peut aussi être épaissie. Le tendon peut être davantage inflammatoire, mais elle peut aussi être déchirée partiellement ou complètement à l'ouette. Donc, ça, c'est une épaule douloureuse. Donc, elle renferme les tendinopathies, les bursopathies, les déchirures. On est obligé de dire déchirures ou ruptures, là, c'est deux mots douloureux, surtout quand on le voit sur un rapport d'imagerie. Les déchirures qui peuvent être partielles, qui peuvent être complètes, mais, très important, qui ne sont pas nécessairement liées à de limitations fonctionnelles ou à une douleur. Exactement. Fait qu'il paraît qu'à partir de 35 ans, notre croissance métabolique et le fait qu'on devient des supers humains accomplis, ça se passe à peu près jusqu'à 30, tu sais, le plateau, 30, 35 ans, puis là, on commence des petits check engines. Oui, exact. Puis, il y a beaucoup de check engines qui se font en silence. Tu sais, l'ostéoporose pourrait être un exemple d'une maladie silencieuse, tu sais, qu'on va être bon. Fait que les tendons d'aqua vont avoir ce petit, cette petite historique, peut-être d'avoir des déchirures partielles, peut-être de s'amincir. Et quand, au moment où on les investit, où on les teste, c'est quand ils sont douloureux. Mais si on s'était amusé, comme dans certains projets de recherche, à prendre 500 personnes qui n'ont qu'une douleur à l'épaule, d'âge varié, puis les rentrer dans des… leur faire passer des échographies… D'ailleurs, les tendons, on les investit par échographie ou par résidence magnétique, selon la disponibilité de l'appareillage, selon ce qu'on suspecte comme diagnostic, selon l'expertise de la personne qui évalue aussi. Mais ceci étant dit, si on investit toutes ces personnes-là sans douleur, on trouve plein de choses. Oui. Fait qu'en haut, je ne veux pas me tromper de status-là, mais en haut de 65 ans, c'est 45 % des gens qui vont avoir une déchirure qui peut être complète, mais pas une salle massive, mais sans symptômes. Oui. Donc, déchirure, tu sais, le premier constat qu'on peut déjà faire, c'est que déchirure n'égale pas à douleur. Exact. Et douleur n'égale pas à déchirure nécessairement. Oui, puis n'égale pas nécessairement non plus perte de fonction. Exact. Fait que ça aussi, c'est important. Fait qu'on peut être fonctionnel, puis relativement peu douloureux avec une coiffe des rotateurs déchirés. Oui. Puis, tu sais, les projets de recherche sont amusés. Il y a une épaule douloureuse, une épaule non douloureuse. Bien, des fois, il s'amusait à investiguer les deux épaules, puis il trouvait des dommages encore plus importants. Je trouve ça plat d'utiliser le mot « dommage », mais je veux dire, c'est un peu comme ça que les rapports de radiologie sont écrits. Donc, il y avait des trouvailles plus importantes, plus significatives du côté non douloureux. Fait qu'on ne peut pas corréler les deux. En même temps, il faut quand même, c'est important, la personne qui se présente, nous, elle vit une douleur à l'épaule, elle est inquiète. Oui. Puis, elle a de la difficulté à faire ses gestes dans le quotidien, que ce soit le tennis ou que ce soit simplement de changer la couche de son bébé. Mettre un chandail. Donc, puis il y a de l'espoir pour ces gens-là sans qu'on soit obligé d'aller investiguer et d'opérer. Ça, c'est important à retenir dans la catégorie de l'épaule douloureuse. Oui. Fait qu'eux, ils vont ressembler à quoi, ces patients-là? T'sais, cliniquement, c'est clair que le spectre peut être très différent. Fait qu'on peut avoir des gens avec une petite limitation qui les empêche de performer dans leur sport. Ou on peut avoir des gens qui ne sont pas fonctionnels au quotidien. Fait que, mettons, en général, comment on va déterminer que ces patients-là sont dans la catégorie épaule douloureuse? Donc, il va y avoir de la douleur, ça, c'est très clair. Dans la catégorie épaule douloureuse, on retourne avec les tendinopathies, les bursopathies. Bien, je vais me risquer parce que c'est assez typique comme pattern de douleur. Je vais me risquer à le dire, en précisant quand même à tout le monde qui écoute, que c'est pas exclusif. Donc, ça va être vraiment une douleur qui va être latéraux supérieure à l'épaule. Donc, sur le dessus, sur le bord de l'épaule et qui va descendre le long du deltoïde. Oui. Fait que sur le bras, sur le côté, finalement. Donc, le long, effectivement. Donc, sur notre beau deltoïde qui fait le galbe de l'épaule, cette espèce de gros muscle peut-être qu'Arna l'avait dans le temps, qui ne faisait pas de politique. Fait qu'à ce moment-là, la douleur va descendre là, mais peut descendre aussi le long du bras, peut irradier assez loin par moment. Fait que ça serait un chême de douleur qui est assez commun chez les gens qui ont une problématique d'épaule douloureuse, reliée dans le fond à toutes ces structures-là qui sont dans ce qu'on appelle l'espace sous-acromial. Oui. Fait que, puis là, les gens qui nous écoutent, qui sont la majorité, il n'y a pas tout le monde qui nous voit, puis moi, je suis une gesticuleuse. Mais si vous voulez aller voir sur Google Images, peu importe, c'est de regarder la structure de l'acromion, qui est une structure osseuse sur le dessus de l'épaule, puis notre humérus, qui est l'os du bras, puis l'espace entre les deux est un espace qui nous intéresse beaucoup à l'épaule. Parce que c'est là que ça se passe. Moi, j'appelle ça le hot spot. Bon, pour les professionnels qui nous écoutent, on va regarder tout ce qui est supraspinatus outlet, qui est cet espace-là, sous-acromial, puis un petit peu plus antérieur, où là, il va y avoir souvent, on va y avoir des trouvailles radiologiques au niveau de la coiffe, on va y avoir une bourse sous-acromio-deltoidienne qui est modifiée. Fait que c'est les trouvailles d'imagerie, le pattern de douleur. Ce sont des gens, selon l'irritabilité de leurs conditions, qui vont parfois avoir des douleurs, même au repos ou la nuit. Mais en général, ça va être relié à un mouvement. Pour une raison que j'ignore, Alexis, je te jure que j'ignore ça, les gens qui ont mal à l'épaule adorent se placer la main sur le dessus de l'épaule et lever le coude de côté. Moi, c'est ce que j'appelle communément faire la poule ou le poulet, selon qui il va. Une espèce de rotation de l'épaule. Oui, puis en général, il essaie comme de réchauffer ou d'aller voir où... Les gens sont curieux d'aller reproduire la douleur. Oui. Fait qu'ils vont faire ça comme ça à répétition pour dire « j'ai mal quand je fais ça ». Mais si toi, t'es physio aussi, tu sais comme moi qu'on s'en sert pas beaucoup dans le quotidien de ce geste-là. On sort pas nos sacs d'épicerie avec les broches à côté. On transporte pas nos enfants comme ça. Puis même quand on va dans l'armoire, on se lave les cheveux. Tu sais, les coudes vont davantage vers l'avant. Oui. Puis on reste relativement proche du corps. On n'a pas tendance à faire l'aile de poulet ou l'aile de poule. À moins de faire des mouvements très spécifiques en haltérophilie, par exemple, ou en musculation. Exact. Puis là, c'est intéressant que tu m'amènes à « est-ce qu'on devrait, tu sais, pour avoir de jolis deltoïdes qui forment un beau galpe de l'épaule, est-ce qu'on devrait mettre des poids à bout de bras chaque côté puis de les élever, tu sais, ce qu'on appelle les « lateral raise ». « Lateral raise », oui. Exact, pour ceux qui écoutent puis qui font de l'entraînement. Fait qu'est-ce qu'on peut travailler outrement notre deltoïde, ce qui nous permettrait à notre espace sous-acromial de devenir un peu moins souffrant chez certaines personnes. Puis je ne dis pas qu'on devrait le modifier pour tout le monde, je dis qu'il y a certaines personnes qui ont des douleurs à l'épaule qui devraient peut-être se tenir un peu plus loin de ce type d'exercice. Qui peuvent travailler de façon aussi efficace l'épaule avec d'autres types d'exercices. Exact. Et qui sont peut-être beaucoup plus proches de ce qu'on fait en fonction réelle avec l'épaule. Merci. Parce que de tenir un sac d'épicerie à bout de bras sur le côté, on ne fait jamais ça. On ne s'en sert pas. Exact. On fait ça pour avoir des gros deltoïdes, au même type que si on va vers le membre inférieur, ce serait concret pour les gens de comprendre ça, pour les gens qui nous écoutent. On fait du leg extension au gym pour avoir des gros quadriceps découpés. Mais dans le fond, quand on pense à ça, notre quadriceps, ce qu'il fait, c'est qu'il monte, il descend des escaliers, il s'accroupit, il se lève, il s'assoit d'une chaise, il marche, il court. Oui. Fait qu'on peut se questionner la pertinence fonctionnelle de certains exercices. Puis on sait que le contrôle neuromoteur est accru quand on s'entraîne dans la fonction. Ça, c'est quand même assez répertorié dans la littérature. Ça fait que c'est la même chose pour l'épaule. Fait que, tu sais, c'est drôle que, justement, pour les jambes, on va faire faire des squats, des leg press, on va faire courir les gens, ils vont faire du tapis roulant, des choses comme ça. Mais pour l'épaule, on les fait lever à bout de bras, de très, très longs bras de levier, soit devant ou de côté avec des élastiques ou des poids, alors que ce n'est pas vraiment des gestes qui nous sont utiles dans le quotidien. Exact. En général, l'épaule, ce qu'elle fait dans la vie, c'est tirer, pousser, prendre des choses proches, lever dans les airs, mais somme toute en avant de nous. Exactement. Mettre la main dans le dos, mettre la main derrière la tête. L'épaule pousse, tire, soulève et l'aspect de précision. Oui, oui, oui. L'épaule, ce n'est pas l'épaule qui a une dextérité, mais la viser. Oui. Viser quelque chose avec précision, ça appartient à l'épaule aussi. Puis ça remplacer la main dans l'espace, finalement. Exactement, dessiner à l'ouette. Tu as parlé de tendinite, bursite, qui sont des termes qui font peur aux gens, assurément. Pourquoi tu parles, tu sais, tu as dit l'importance de moins utiliser ces termes-là, ou le terme tendinite, justement. Tendinite est associé à inflammation. Oui. On associe beaucoup la douleur à l'inflammation. Pourquoi c'est important de revoir ce concept-là, que ce n'est pas nécessairement l'inflammation qui fait mal, et donc, il ne faut peut-être pas nécessairement nommer un problème de tendon comme étant une tendinite, justement. Mais en fait, c'est d'utiliser, dans le fond, cette espèce de terminaison pathie, bursopathie, tendinopathie, Blaise Dubois dirait fasciapathie plantaire. Oui, au lieu de fasciate plantaire. Les pathologies de cette structure-là. Ça évite d'essayer, puis de toute manière, tu sais, en physio, bon, je comprends qu'il faut faire des diagnostics en physiothérapie, puis que je comprends que ça rassure les patients, ça rayente les équipes avec lesquelles on travaille et tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse comme physio, ce n'est pas tellement ce qui fait mal, c'est pourquoi ça fait mal. Et comment on va faire pour que ça ne fasse plus mal. C'est ça. Moi, ça m'intéresse pourquoi ça fait mal. Si je le comprends, je l'explique au patient, je l'explique au patient à la personne plutôt, bien, elle, elle a ses outils, elle a appris à pêcher. Oui, ça prend un diagnostic de structure, mais moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle le diagnostic de mouvement. Essayer de comprendre comment, soit la gestuelle répétée, les positions soutenues, puis là, je ne dis pas bonne ou mauvaise posture, parce qu'il y a deux choses qui sont super importantes, c'est le temps qu'on passe dans une position et la fréquence à laquelle on le fait. Fait que quelqu'un qui se tient avec le dos un peu enroulé, avec la tête en protraction, pour moi, ce n'est pas la fin du monde s'il ne pense pas ses journées entières comme ça. Voilà. Quelqu'un qui s'assoit sur son divan, comme j'appelle ça en sirène, qui va s'asseoir avec un de ses pieds en dessous de la fesse, l'autre jambe un peu de côté, je n'ai pas de problème avec ça. Si, bien, un soir sur deux, il fait la sirène de l'autre côté sur son divan. Ou qu'il bouge, puis qu'à chaque pause, il se lève, et voilà. Exact. Donc, là, je m'en vais loin, je sors du sujet, mais si on retourne au terme pâté, donc, on englobe la problématique d'une structure. Ce qui m'intéresse en physio, puis peut-être ce qui fait la différence d'un physiothérapeute par rapport à plein d'autres professionnels, c'est qu'on s'intéresse avec notre raisonnement clinique sur le pourquoi de la problématique de la douleur. Oui. Puis en général, ce pourquoi-là, si on reste dans cette catégorie-là des tendinopathies, ça va être quoi les causes qui vont mener à ça? Pourquoi les gens développent des douleurs? Multifactorielles, tu diras, mais… Multifactorielles, mais si on parle du multifactoriel âge… Oui. Plus on avance en âge. Kilométrage. Oui. Kilométrage. Donc, je viens d'en parler, position soutenue. Oui. Position, geste répété. Oui. Tantôt, je disais, on fait la poule, tu sais, on tourne notre épaules sur le côté. Bon, bien, ça, c'est un geste répété, dans le fond, qui peut être, je dis aggravant, mais qui peut être contributif. Oui, qui peut être irritant pour le… C'est peut-être moins doux. Tu sais, j'essaie, tu sais, comme aggravant, irritant, je fais vraiment attention d'essayer d'utiliser des choix de mots… Tout à fait. …qui sont significatifs pour le patient, mais qui ne restent pas imprimés dans son cerveau comme quelque chose qui est une catastrophe, puis il y a un problème. J'ai une mauvaise posture, j'ai un accrochage à l'épaule, j'ai une déchirure de coiffe. Il y a beaucoup de littérature et de science, maintenant, sur l'impact des mots sur les effets potentiellement nocebo-psychologiques négatifs chez nos patients. Fait que oui, il faut faire très attention. Puis moi, avec le podcast, j'essaie beaucoup de faire attention aux termes qu'on utilise. C'est très intéressant, tu sais, puis merci de donner cette parole, de me permettre d'avoir une parole aujourd'hui, tu sais, parce que les gens, la population, moi, je pense que le système de santé va changer si on offre quelque chose de différent comme professionnel de la santé, mais aussi si le patient demande quelque chose de différent. Tout à fait. L'usager, là, il arrive, puis il dit « moi, je veux avoir de l'éducation, moi, je veux comprendre. » Et là, on vient de changer. Là, on ne peut pas juste avoir le petit papier avec la prescription. Non. On est obligé de s'arrimer, de trouver des outils éducatifs, puis c'est là que le physio dans l'équipe, il devient vraiment un aide pour le médecin. Oui, tout à fait. Clairement. Fait que là, on s'en... On parle des causes d'étendinopathie, fait que l'âge... Bon, il y avait l'âge, les gestes aggravants, les positions soutenues. Étrangement, ta morphologie. Je te donne un exemple. Toi, tu mesures six pieds qu'elle, que ta copine, mettons, mesure cinq pieds deux, vous travaillez sur le même comptoir. Hum-hum, c'est vrai. Vous avez un seul comptoir à la maison. Peut-être qu'elle, elle devrait être sur la table et toi, sur un comptoir. Peut-être qu'elle, elle devrait avoir un plat qui est moins haut, parce que si jamais elle fait du pain, puis elle a encore une fois le coude très, très relevé, puis elle fait des gestes répétitifs. Fait que des fois aussi, ça peut même être la morphologie, puis le combiner ou non avec l'endroit où tu travailles, l'environnement physique. Fait qu'environnement physique, morphologie, âge, gestes répétés, positions soutenues, malheureusement génétiques. Oui. Des fois, tu as choisi les bons parents, des fois les moins bons parents, des fois pour des raisons génétiques, mais tu sais, je ne sais pas toi qui as choisi. Oui. Les sports. Les sports, la surcharge, la sous-charge. Hum-hum. Fait que le tendon, là, il est… Bien, premièrement, le tendon, il n'aime pas le changement. Fait que là, on va tout dans les principes de quantification de stress mécanique. On voudrait doucement amener une nouvelle tâche, si on est capable pour éviter de développer une problématique douloureuse. Le tendon n'aime pas le changement. Fait qu'il faut y aller progressivement quand on est capable. Oui. Le tendon n'aime pas le changement. Le tendon est adaptatif, par exemple. Oui. Ça, c'est certain, là. Fait qu'il faut, au niveau des… Puis, donc, c'est ça, je m'en allais sur la surcharge et la sous-charge. On peut avoir une problématique, je ne sais pas moi, de tendon d'achille chez un ultramarathonien, tu sais, qui fait du volume, c'est épouvantable, mais on peut aussi avoir une problématique de tendon de la coiffe des rotateurs à l'épaule chez une secrétaire qui a un surpoids, qui ne fait pas d'activité physique. Fait que la sous-charge, tu sais, des fois, on pense encore que quand on se repose, on repose, que ça va aller mieux. Oui. Mais là, on va avec les concepts de repos relatif. Oui. Donc, quand on a un tendon qui crie pour une raison XYZ, on aimerait le calmer. Moi, j'aime bien les termes « calmer le tendon ». Ça ne veut pas dire l'immobiliser. Ça ne veut pas nécessairement dire tout de suite l'investiguer ou tout de suite intervenir si on a trouvé quelque chose. Ça veut dire calmer le tendon et revoir comment on va réintroduire la charge sur le tendon en variant des plans de mouvement, en variant des bras de levier, en changeant peut-être d'activité sportive. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'arrête pas. Non, c'est ça. Puis, l'épaule ne travaille pas tout seul. Vieille étude 95, mais quand même, quand tu fais un service au tennis, 21 % de la force d'impact qui résulte de ça vient de l'épaule. Je ne veux pas me tromber, 54 ou 57. Je pense que c'est 54 % tromps et membres inférieurs. Oui, c'est énorme. Donc, en général, quand tu as mal à l'épaule, si tu es un joueur de tennis, tu vas aussi arrêter d'entraîner ton corps, tu vas arrêter d'entraîner tes membres inférieurs parce que tu ne fais plus de tennis. Mais là, moi, je dis à ces gens-là, faites du vélo stationnaire, allez prendre des marches, continuez à jogger. Parce que si tu perds la contribution de ton 50 quelques %, quand tu vas recommencer, le 21 %, ça va être davantage que 21 % qu'il va devoir venir de l'épaule, ce qui serait un non-sens. Oui. Tu as parlé de sous-charge. Justement, dernièrement, on en avait parlé la semaine passée en préparation. Je suis en train de faire la formation de Jared Powell, qui est un physio en Australie. Puis, dans les revues de littérature, il parlait justement de sous-utilisation. Puis, c'est fascinant de voir que chez l'exemple qu'il donnait, c'était des études sur les personnes amputées d'un bras, qu'ils vont avoir plus de changements dégénératifs arthrosiques que l'autre bras. Fait qu'on penserait que l'arthrose ou l'usure de l'articulation est associée à l'utilisation excessive, le fameux wear and tear qu'on dit en anglais. Qui fait un peu mal aussi. Exactement. On l'utilise, donc on l'use, ce qui n'est pas du tout vrai en réalité. Ou à tout de moins, pas aussi simple que ça dans la mécanique. Exact. Et justement, les gens qui sont amputés d'un bras, si c'est en dessous de l'épaule et donc ils ont encore l'articulation de l'épaule, cette épaule-là développe plus d'arthrose. Oui. Mais on ne l'utilise pas. Fait que c'est fascinant de voir comment une sous-utilisation peut aussi être autant, sinon plus négative ou néfaste qu'une surcharge, par exemple. Ben là, c'est ça. Puis tu sais, il y a de la littérature qui sort avec Jean-François Esculier puis tout ça sur les cartilages chez les coureurs de genoux puis qu'on se rend compte que finalement, c'est très favorable. Tu sais, Blaise Dubois en parlait déjà en équipe avec Jean-François à l'époque. Fait que, puis là, il y a de la littérature qui sous-tend ça. Fait qu'on est content de ça. Mais pour revenir au principe de la sous-utilisation, donc moi, je dis toujours aux gens, le corps, il est fait pour bouger. Oui. Puis ce que j'adore dire aussi, c'est que vous vous êtes mis dans le trouble en bougeant, vous risquez de vous en sortir en bougeant. Fait que là aussi, moi, personnellement, je m'éloigne beaucoup des techniques passives. Pas que je suis contre, parce que des fois, c'est très efficace pour désamorcer un épisode aigu. Oui. Quand tu dis technique passive, juste pour préciser. Que ça soit plus des techniques myofaciales, de massage, des mobilisations, accessoires physiologiques. Je mettrai là-dedans aussi les infiltrations. Donc, des techniques qui n'impliquent pas l'action du patient, on va dire comme ça. OK? Je ne suis pas contre ça. Il y a certaines d'entre elles qui sont extrêmement utiles pour justement essayer de briser la boucle de douleur. Oui. Mais si le patient n'a pas modifié sa façon de bouger, les chances que ça revienne, on est encore dans « Apprendre à pêcher ou fournir le poisson », donc les chances qu'il y a une récidive sont quand même assez élevées. Puis l'autre chose sur laquelle je veux refaire une petite parenthèse, c'est sur l'inflammation. Tu sais, l'inflammation a très mauvaise presse. Puis je comprends que c'est une condition rhumato avec des « flare-up » qu'on appelle, des espèces d'épisodes aigus de crise, de douleurs inflammatoires. L'inflammation n'est pas très sympathique à ton oreille. Mais pour la majorité des gens, quand on parle d'inflammation, que ça soit post-blessure, post-chirurgie, puis moi, j'ai travaillé en post-opératoire longtemps, je n'ai pas vraiment dit, moi, je travaille pour le centre intégré de santé et services sociaux montérégissantes, mais j'ai fait de la clientèle hospitalisée, de la clientèle ambulatoire, beaucoup d'orthopédie, de musculosquelettique. Puis moi, je dis aux gens, l'inflammation, on l'adore. Moi, j'adore ça, l'inflammation. J'aime ça. C'est quoi de l'inflammation? Augmentation de circulation sanguine, oxygène et nutriments qui vont sur le site de la blessure. Oui, c'est encore enflé. Oui, c'est encore chaud. Puis là, il ne faut pas confondre aux gens qui écoutent avec une chaleur qui serait inquiétante, qui serait anormale. Mais après une blessure, d'avoir de la chaleur, d'avoir de la douleur, d'avoir peut-être un petit changement de coloration locale, ça peut être... Si c'est le processus inflammatoire, on est content. C'est le processus de réparation, finalement. C'est la première étape du processus de réparation. Puis il y a de la littérature sur ça aussi. Fait que tu sais, l'inflammation, moi, je l'aime bien. C'est sûr qu'on ne veut pas... Ce qu'il faut, dans le fond, c'est qu'il faut voir qu'est-ce qui a provoqué l'espèce de pic inflammatoire, surtout si on n'a pas eu de chirurgie, pas de blessure spécifique. Puis comment on peut éviter que ça se reproduise? Parce que c'est quand même quelque chose de douloureux pour le patient. Oui, tout à fait. Puis dans l'étendinopathie, si on reste encore dans notre épaule douloureuse, fait que tu as parlé des interventions passives qui peuvent être utilisées dans un bon contexte, avec la bonne éducation, en éduquant le patient sur qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça ne fait pas, ces interventions passives-là, qui peuvent être utilisées pour calmer le feu au début, en combinaison avec modification de certaines postures, de certains gestes, adaptations de l'environnement pour que ce feu-là se calme. Puis après ça, quand on veut rebâtir, parce que si on regarde la métaphore du feu, il y a le feu dans la maison, on éteint le feu, puis après ça, on rebâtit la maison tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait pour rebâtir notre maison quand on a cette épaule douloureuse-là ou cette tendinopathie-là? J'ai certains petits trucs, puis il y a certaines choses qui sont bien documentées dans la littérature, d'autres qui arrivent de mon expertise de 22 ans de physio, puis peut-être depuis 2007, depuis que j'ai fait le cours avec Joanne Tardy, qui est une physiothérapeute à Québec, qui a formé beaucoup à l'Université Laval à l'époque, puis pour l'ordre professionnel en formation continue au niveau des épaules. Je lui dois beaucoup parce que ça m'a donné tellement une fondation rigoureuse et solide par rapport à l'épaule. Depuis 2007, je m'intéresse à ça. J'ai eu ma clinique privée complémentaire à l'hôpital où je voyais juste des conditions d'épaule. La cour d'apprentissage s'est faite de façon très intéressante. J'ai eu du post-op, j'ai déjà eu une épaule d'une personne amputée. J'ai vu des conditions post-opératoires, mais aussi post-fractures ou à ma clinique privée, plus des conditions, je vais dire, de simples douleurs, mais je ne veux pas que ce soit un terme… Sans opération. C'est ça, exact. Une douleur qui est tout ça, ou instabilité, épaules qui débarquent, tout ça. Fait que ceci étant dit, je m'en allais où? Des fois, je parle le fil comme ça. Les grands principes de traitement. Oui, c'est ça. Les grands principes de réintroduire. Fait que il y a différentes choses que j'aime beaucoup. Bon, raccourcir le bras de levier, donc garder les charges plus près de soi. Les plans de mouvement. Oui. Puis, ce n'est pas le même plan qui fonctionne pour tout le monde parce qu'on a des postures différentes, parce qu'on a des morphologies différentes, parce que l'homoplate, tu sais, l'acromion, qui est le petit os sur le dessus de l'épaule, n'a pas la même morphologie chez tout le monde. Oui. Fait que l'angle de mouvement qui fonctionnait pour M. X ne fonctionnera pas pour Mme Y. C'est là qu'on est accompagné du physio pour nous guider la tête. Qui trouve des solutions à ça. Exact. L'autre chose que j'adore aussi utiliser, des exercices debout ou des exercices combinés avec quelque chose du membre inférieur. Donc, monter sur une marche ou faire un squat en même temps ou même se tenir sur une jambe parce que là, il y a la contribution du 54 % de corps et de jambes. Oui. Habituellement, les gens ont moins de douleurs à l'épaule quand ils font les exercices en position debout. Ah oui, hein? Oui. Ou comme je te dis, tu sais, mettons, en faisant un pas... Quand ils n'ont pas 100 % du focus sur l'épaule. En faisant un pas vers l'avant, donner une cible qui n'est pas l'épaule. C'est-à-dire que... Puis là, je vais citer un spécialiste d'épaule au Royaume-Uni qui est Jeremy Lewis, Dr. Jeremy Lewis, que j'ai le bonheur de bien connaître puis on a même un lien d'amitié. Il dit qu'on ne devrait jamais nommer épaule quand on fait de la réadaptation d'épaule. Parce que là, dans le fond, on target dans le cerveau du patient ce qui est douloureux et problématique. Donc, on devrait plus dire mets la main sur ta tête, va toucher le post-it que j'ai collé au mur. Fait que là, ça va se faire beaucoup plus naturellement puis le patient ne sera pas compté. C'est comme de dire à quelqu'un qui a eu une prothèse de genou, pliez votre genou. Oui, oui, oui. La grosse cicatrice. Moi, j'ai fait ça en aigu avec les agrafes puis tout ça. Ils ont l'impression que le genou va exposer, tout ça. Fait que s'éloigner dans le choix de mots même de l'articulation au moment-là, au début. Donc, il y a tout ça. Ce que j'adore aussi, c'est le statique. Puis, peut-être un petit peu différent de l'isométrique. C'est-à-dire que tu pourrais te positionner, il y a des gens qui ne verront pas ce qu'on fait, tu pourrais te positionner dans un endroit relativement peu douloureux qu'on appellerait peut-être la zone neutre à l'épaule, en gléno-humérale. Puis, tu vas aller appliquer une résistance isométrique que tu peux moduler ou tu pourrais même mettre un térabande dans la main du patient puis lui demander de tirer pour jouer avec la tension, mais le bras ne bouge pas. Fait que c'est une contraction sans mouvement, finalement. Oui, c'est ça. Fait que je dis du statique, mais ce n'est pas nécessairement de l'isométrique. On peut jouer avec la tension, on peut jouer avec la direction. Mais là, on réintroduit une charge sur le tendon sans mouvement. Fait que tu sais, des fois, si le patient avait, on va en parler tantôt, une instabilité sous-jacente, bien là, on évite tous les enjeux de contrôle moteur, ta tête humérale, es-tu vraiment centré, tout ça. Puis ça donne confiance au patient, ils gagnent de la force puis souvent aussi, c'est très intéressant pour les phénomènes douloureux. On a l'impression, tu sais, le tendon, la coiffe en général, quand je la charge doucement puis le bilatéral aussi est intéressant. Travailler les deux en même temps. Exact. Fait que si, par exemple, comment je pourrais décrire ça, on a les coudes près du corps, fléchies à angle droit puis j'ai mis mes poignets dans une ceinture de pantalon. Oui. Donc, c'est non-extensuel. Et je fais une pression des deux côtés en rotation externe puis là, je dis à la personne, j'aimerais que vous sentez que ça a fort dans vos épaules mais pas de grosse douleur. On peut tolérer un peu de douleur qui ne persiste pas trop longtemps aussi. Il y a des études qui sous-tendent ça. Oui. On peut travailler avec un petit peu de douleur. Ce n'est pas nécessaire d'éviter la douleur à tout prix. C'est ça. Mais, tu sais, on rassure le patient sur quand vous vous relaxez, ça ne persiste pas au-delà d'eux. Fait que là, il pousse comme ça puis là, il reprend confiance. Puis là, je ne pourrais pas citer l'auteur, mais il y a des études qui ont été faites sur cet effet-là de contracter, relâcher. Contracter, relâcher sur un tendon de coiffe qui n'est pas challengé en mouvement mais qui va juste faire une espèce d'effet de réalignement suite à la phase inflammatoire, remodelage, un genre de pompage dans l'épaule. Oui. Semblerait-il que, c'est ça, je ne peux pas citer de mémoire, je sors quand même d'un processus universitaire qui m'a rempli la tête. Oui. Mais, il avait mesuré l'épaisseur des tendons puis il y avait une diminution de l'espèce d'édème du tendon en faisant ça. Fait que ça, c'était assez intéressant. Tu as parlé aussi de, tu sais, on n'a pas spécifié qu'est-ce que c'était l'accrochage, entre guillemets. Oui, j'ai essayé de ne pas aller là, mais là, tu m'amènes là. Jeremy Lewis, justement, a fait un éditorial là-dessus, justement, en lien avec pourquoi il faut revoir tout. En fait, c'était qui donc l'auteur qui avait sorti ce terme-là au tout début, entre guillemets, le créateur de l'accrochage? Ben là, en gros, on a beaucoup Codman puis Near. Oui, c'est ça, oui, exactement. Ils sont beaucoup dans la littérature des Paul puis des gens à qui on doit beaucoup. Oui, exactement. je suis tombée sur une affaire de Codman en 1936 l'autre jour puis j'ai lu ça avec passion. Ce n'étaient pas tous les passages qui résonnaient en moi mais il y en a certains qui étaient vraiment très véridiques. Oui. Fait que, grosso modo, l'accrochage à l'épaule, c'est quoi? C'est, mettons, historiquement, comment on l'a connu, ce fameux espace sous acromale qui est en dessous, on pourrait appeler ça dans l'articulation de l'épaule. c'est ça. Je vais sortir mon petit modèle pour ceux qui voient. la vidéo iront voir sur YouTube à cette durée-là. Oui, c'est ça, exactement. Si vous êtes dans l'auto, accrochent sur les surfaces osseuses puis que cet accrochage-là ferait de la friction sur nos structures, pourrait amener de l'usure, pourrait amener des micro-déchireurs et que, je me rappelle d'une étude de Neer, justement, où il disait, puis il avait fait un statement où c'était quelque chose comme 90% des douleurs à l'épaule sont des problèmes d'accrochage. Ça, c'était immense dans le temps puis ça a mené beaucoup des interventions de l'épaule. Ça a mené aussi tout ce qu'on appelle toutes les chirurgies de décompression ou d'acromioplastie qui était d'aller faire des espèces de l'image des acromions qui est la surface osseuse sur laquelle en guillemets ça frottait et bien là maintenant on réalise que toutes les chirurgies qui sont en lien avec régler le problème d'accrochage ne changent pas les problèmes de douleur à l'épaule ou n'améliorent pas les patients et que des problèmes d'exercice, de physiothérapie avec des résistances progressives, peu importe, sont autant sinon plus efficaces que les fameuses chirurgies pour corriger l'accrochage. En 2021 maintenant pourquoi il faut revoir l'utilisation de ces termes-là et je pense que même dans la perception des patients il y a un effet nocebo négatif à utiliser ces termes-là possiblement. Oui, puis les gens tout à fait puis là tu t'amènes sur un terrain on avait dit en préparation qu'on en aurait pour l'éternité à parler d'épaule avec patients parce que c'est un sujet large mais c'est très intéressant fait que là tu m'amènes sur le rapport de rayon X c'est écrit un acromion type 2 Oui, exact les types d'acromion donc l'acromion encore une fois qui est cet os-là qui fait partie de l'homoplate mais qui est sur le dessus de l'épaule qui peut être soit relativement plat je vais le dire comme ça ou un peu en crochet ou beaucoup en crochet d'ailleurs le crochet lui-même on dirait qu'on l'imagine piqué dans la coiffe des rotateurs C'est ça, exact Puis là, on peut référer les gens à l'étude de CISA C-S-A-W qui était l'étude où les gens ont eu des acromioplasties donc limer l'acromion réel ou non avec un chirurgie placebo tout le monde rentrait en salle d'op c'était quand même intense tout le monde rentrait en salle d'op donc tout le monde avait les points de scopie donc le scop rentrait dans l'épaule donc là, tu te réveillais puis tu avais quand même les petits trous mais dans un groupe il avait intervenu il avait limé un peu l'acromion augmenté l'espace sur sa cromiale puis dans l'autre groupe il ne l'avait pas fait tout le monde avait le même protocole est-ce qu'il y avait une différence entre les deux groupes? Non Bon, pas une réponse fait que c'est ça fait que c'est sûr que là cette étude-là a été quand même significative de s'éloigner fait que je te dirais que j'en vois beaucoup moins par contre des fois si vous lisez un rapport opératoire ils vont des fois faire une réparation de coiffes des rotateurs qui sont faites soit par arthrotomie donc ouverte ou par arthroscopie donc quelques petits points minimes la littérature à moyen-long terme ne soutient pas une différence entre les deux approches mais je dirais que les jeunes orthopédistes font beaucoup par arthroscopie puis des fois ils vont faire par la bande un petit peu de l'image de l'acromion sans nécessairement l'écrire fait que c'est encore fait un peu sous silence quand c'est combiné à une réparation de coiffes ouais 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 bon il faut dire les vraies affaires mais se faire opérer uniquement pour un arthroscopie ça serait puis l'acromion de type 2 ou de type 3 en crochet on pourrait aller voir l'autre côté l'épaule non douloureuse ou le voisin d'en face c'est deux épaules non douloureuses voire il y a peut-être un acromion en type 3 ouais ça fait que c'est pas une pathologie ça fait partie de notre morphologie c'est ça exact qui peut être congénitale ou qui peut être acquis ah ouais hein oui parce qu'il y a un petit ligament qui est attaché à l'acromion puis il y a une des théories qui dit aussi avec un stress répété une pression répétée dans ce ligament là souvent par une problématique de la tête humérale qui va migrer vers le haut il peut avoir une tension répétée qui fait que peut-être l'acromion aurait comme un petit ostéophyte une petite pointe osseuse qui se créerait un peu comme une épine de le noir en dessous du pied des choses comme ça mais qui vont vraiment être des trouvailles fortuites c'est ça exact chez des gens sans symptômes ça fait que là on nomme tout ça puis on détaille ça mais j'invite les gens moi j'ai aimé une conférence avec Baram Jam où il a dit tu sais quand t'as un test de formule sanguine tu t'en vas faire une formule sanguine t'as tes résultats puis à côté t'as une colonne des valeurs de référence donc entre quoi et quoi une personne en santé devrait être ouais je sais où tu s'en vas avec ça un rapport oui puis c'est ça Baram avait dit ça puis j'ai trouvé cette partie-là de sa conférence vraiment pertinente pour les rapports de radiologie on n'a pas le barème des valeurs de référence qu'on s'attendrait à avoir d'un genou à 80 ans versus la gonarthrose fémorotibiale médiale légère puis là d'avoir la valeur de référence la valeur de référence c'est ça qui donne toute sa valeur au résultat tout à fait parce que les médecins n'ont pas le temps d'expliquer ça non d'aller dans oui il y a de l'arthrose au genou et pour une personne de 50 ans c'est de l'arthrose que tu devrais avoir c'est 100% normal d'avoir cette quantité d'arthrose-là et donc ça normalise la trouvaille et ça peut aussi limiter les chances que la personne s'associe à l'arthrose et donc qu'elle pense que c'est la cause de tous ces mal c'est un terrain très délicat à adresser avec le patient parce qu'encore une fois j'invite les gens à la compassion puis les gens qui écoutent qui ont eux-mêmes des douleurs à l'épaule la personne se présente pour une douleur mais là c'est de lui donner confiance c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a de l'arthrose dans votre épaule de l'arthrose dans votre genou vous pouvez pas fonctionner avec plus de confort moi souvent je dis pas pas de douleur parce qu'il faut voir il y a des gens pour qui zéro douleur en tout temps ne sera pas quelque chose de réaliste mais vous pouvez réaliser vos activités confortablement à être efficace dans votre vie c'est plus ça améliorer la qualité de vie puis là je reprends un terme encore de mon ami Jeremy Lewis qui dit l'arthrose qu'est-ce que c'est moi des fois je pose la question aux gens c'est sûr que t'as une personne devant toi qui se présente à 25 ans avec de l'arthrose carabinée des deux hanches il y a probablement une pathologie sous-jacente de petits conjonctifs tout ça c'est une parenthèse l'autre parenthèse on va vers une personne qui a 80 ans qui a de l'arthrose au genou fait que je dis aux gens c'est quoi l'arthrose pour vous puis Jeremy l'explique comme ça il dit t'sais t'as des rides en tout cas moi j'en ai toi pas encore tant que ça mais ça s'en vient des petits cheveux blancs bien en dedans comment ça se fait qu'il y a des choses qui changent dehors puis qu'il y a rien qui changerait en dedans la déchirure de la coiffe des rotateurs c'est les rides c'est les cheveux blancs de l'intérieur oui si tu es tombé d'un quatrième étage t'as peut-être une rupture traumatique ça c'est autre chose mais la majorité des gens ont des ruptures acquises simplement donc ils sont dans nos valeurs de référence attendues pour l'âge pour la plupart et on peut redevenir minimalement douloureux avec une coiffe des rotateurs qui est partiellement ou même complètement déchirée selon la dimension puis selon le mécanisme aussi oui exactement puis on a aussi le phénomène de déchirures aiguës sur chronique oui donc on a déjà un petit terrain préparé puis là il nous arrive à un événement traumatique là à ce moment-là puis ça c'est important de le dire si subitement après un événement traumatique à l'épaule il y a une incapacité à lever le bras on peut lever avec l'aide de l'autre bras le bras tombe il y a vraiment une faiblesse majeure ça c'est une urgence à consulter pour être référé rapidement en orthopédie pour voir si on est candidat ou non à une chirurgie puis ça c'est l'orthopédiste qui va prendre cette décision-là exactement mais nous en physiothérapie en pratique avancée ça on pourrait dépister ça puis utiliser les corridors de fast track parce que l'orthopédiste il va être le premier à me le dire Marjorie ces gens-là je veux les voir vite parce qu'on a une fenêtre selon la littérature entre 3 et 6 mois pour intervenir sur une coiffe qui est déchirée massivement suite à un trauma tu sais quelque chose de subi puis je fais du pouce là-dessus parce que c'est probablement la chose qui ressort ou qui est le plus clair dans ceci nécessite une consultation rapide c'est l'aspect traumatique un trauma nouveau à l'épaule qui amène une faiblesse une incapacité à lever le bras qui serait probablement ce qu'on appellerait une déchirure transfixiante ou une déchirure complète significative ce qu'on appelle les grosses déchirures qui ont plus qu'un centimètre par exemple parce que la transfixiante elle ce qu'elle dit la complète c'est que ton tendon est déchiré de bord en bord mais ça peut être une déchirure de 2 mm par 2 mm exactement mais c'est quand même écrit sur le rapport déchirure complète ou transfixiante ça peut être catastrophisant pour le patient mais effectivement ça serait une urgence à consulter en orthopédie versus toutes les autres catégories de déchirures les traumatiques mais petites déchirures qui ne sont pas nécessairement une urgence de consultation qui devraient nécessiter en premier lieu un traitement conservateur c'est-à-dire de la physiothérapie les déchirures dégénératives les gens qui ont à 50 souvent c'est 50 60, 65 ans commencent à avoir de la douleur progressivement sont capables de lever les bras il y a de la douleur dans les mouvements ils perdent de force ça c'est souvent des déchirures dégénératives ça ça devrait être physiothérapie en premier puis tu sais en fait le message que je veux faire c'est toutes les douleurs liées au déchirure de la cove des rotateurs ça devrait être tout le temps de la physiothérapie 3 à 6 mois avant de considérer autre chose sauf ce cas-là où on a dit trauma déchirure significative incapacité à lever le bras opinion chirurgicale puis dans le choix des mots on peut se questionner sur le choix des mots traitement conservateur dans de la littérature que j'ai lue quand j'ai fait mon essai qui a été l'événement théorique de mon départ que je viens de terminer était sur les fractures du mérus proximal puis j'ai survolé aussi les dépistages des déchirures de coiffes associées à ça donc les fractures du mérus proximal c'est les fractures de l'épaule puis il y a un des articles qui a mené il disait le traitement conservateur peut être perçu par certains comme on ne fait rien c'est comme genre on va essayer ça mais peut-être tu vas avoir besoin de l'orthopédiste puis vous savez qu'en général puis je ne veux pas me tromper si les chiffres ne sont pas exacts parce que je ne sais pas si ça a été refait récemment mais les gens qui sont référés en orthopédie peut-être à peu près 25% sont des cas opératoires puis 75% ne le sont pas et puis là aux personnes qui nous écoutent qui sont des gens qui ont mal à l'épaule c'est que là on a de grands espoirs quand on va voir un médecin spécialiste puis dans le fond finalement si on va voir un orthopédiste il faut voir est-ce qu'on avait besoin de le voir lui mais des fois il va vous dire il n'y a rien à faire qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire qui veut dire bonne nouvelle vous n'avez pas besoin d'une intervention chirurgicale c'est ça moi mon intervention au scalpel n'est pas pertinente c'est ça qui veut dire j'ai rien à faire pour ça exact fait que là la physiothérapie c'est un traitement pas conservateur c'est un traitement novateur c'est le traitement qui n'a pas d'effet secondaire qui va t'apprendre des choses qui va te donner confiance bon puis on pourrait mettre avec ça je ne sais pas si on va s'en aller là dépendant du temps qu'on a mais tu sais les infiltrations de cortisol ouais on aurait raison à parler fait que si si je dois dire une chose pour les douleurs tu sais puis on va prendre le terme par exemple de mon ami Jeremy qui dit irritator cough related shoulder pain douleur reliée à la courbe des rotateurs douleur reliée à la courbe des rotateurs donc plus ou moins la bourse qu'on a avec ça aussi fait qu'en général si on était vraiment en feu que la personne avait vraiment beaucoup de douleurs et elle avait tu as-tu vu j'ai réussi à m'éloigner du sujet de l'accrochage j'ai habilement fait ça donc si on a une douleur de ce type-là chez les patients bien on pourrait suggérer une infiltration de cortisone pour calmer le feu pour calmer le feu au besoin je vais essayer avant les exercices le positionnement l'éducation si le feu n'est pas calmé là j'en parle avec le patient risque versus bénéfice ok et puis c'est pas moi qui l'a prescrit c'est le médecin mais on travaille en équipe avec eux et on va calmer le feu mais on va suggérer qu'elle soit faite en radiologie personnellement donc c'est soit éco-guidé sous fluoroscopie que les gens peuvent bien voir où ils vont injecter pour être dans la bourse c'est ce que je suggère personnellement si on devait piquer dans mon épaule c'est ce que je suggérais évidemment l'effet de la cortisone est systémique on sait que si on se fait piquer dans la cuisse ça fait du bien partout c'est un peu comme quand on prend des anti-inflammatoires par la bouche c'est ça puis l'accrochage je sais pas si tu veux retourner moi c'est quelque chose donc on a parlé de l'intervention chirurgicale pour les milacromions qui d'après moi n'est pas justifiée puis on a une littérature qui sous-tend ça évidemment si je retourne à l'exemple du patient qui pousse sur son épaule et qui fait l'aile de poulet qui fait ça à répétition on pourrait penser que c'est un geste qui va diminuer l'espace sous-acromial mais moi j'aime pas aller là fait que souvent je parle d'optimiser l'espace sous-acromial donc dépendant du plan de mouvement dépendant de la participation de l'homoplate aussi moi je veux que l'homoplate elle lève quand ton bras lève vers le haut mais on se garde un espace sous-acromial optimisé donc moi c'est dans ce sens-là fait que je mets ça dans il n'y a rien qui accroche il n'y a rien qui pince mais voyons voir comment on peut que ça soit on peut faire que ça soit plus confortable on donne de la place parce que la raison pour laquelle j'amenais ce sujet-là c'est que si on est présent il y a une étude qualitative qui a été faite auprès des patients où l'objectif de l'étude c'était de connaître la perception des patients en lien avec ce terme-là d'accrochage puis ce qui sort dans cette étude-là c'est que pour un patient quand il se fait dire que son diagnostic c'est un accrochage ça veut dire que il voit l'image de structure qui accroche et donc ça ne peut être modifiable que par une chirurgie pour arrêter de s'accrocher il faut enlever de la structure c'est ça la perception que les gens ont et en plus ça peut favoriser de développer de la kinésophobie une peur du mouvement parce qu'on va leur dire que quand les gens lèvent le bras ça accroche et donc il faut arrêter de lever le bras pour ne plus que ça accroche parce que quand ça accroche ça fait mal et on a cette espèce de cercle vicieux de la douleur un réel accrochage tout le monde a ça quand on lève les bras la coiffe des rotateurs fait ça naturellement mais ça ne veut pas dire que c'est problématique en tant que tel non et c'est là l'importance les gens qui sont en audio j'ai mon modèle d'épaule moi je travaille beaucoup avec mon modèle d'épaule 3D pas dans un esprit il y a des gens qui se prêtent mieux ou moins bien à cet exercice-là pas dans un esprit catastrophisant où je vais montrer tout ce qui pince le tendon mais plutôt dans un esprit de quand votre homoplate fait X mouvements elle aide la dynamique de votre épaule ça favorise ça puis les gens sont capables de comprendre c'est vraiment le modèle anatomique qui n'est pas là pour dire voici une grosse hernie discale ou voici une déchireur de coiffe le modèle anatomique est pour dire parce qu'ils ne savent pas comment c'est branché pour leur expliquer la dynamique et le lien super intéressant entre la posture thoracique la cage thoracique le plan de glissement de l'homoplate sur le thorax l'humérus par rapport à l'homoplate puis comment tout ça ça se met de concert puis d'ailleurs bien là ça va s'en venir mais moi j'ai eu le privilège de voir des petites vidéos de Prochets Recherche en cours où est-ce qu'ils font des marqueurs 3D pendant des scans dynamiques donc ils font de l'imagerie dynamique 3D c'était du scan URM en tout cas c'est super flyé comme affaire c'est en train de se faire avec l'équipe de Paula Ladoué aux États-Unis puis c'est fascinant de voir la coiffe qu'est-ce qu'elle fait pendant que le bras lève en haut tu sais on a l'impression qu'elle reste là puis qu'elle se fait pincer entre deux structures puis on n'a plus le droit de parler d'accrochage puis de pincement là mais la coiffe elle se contracte elle pivote elle fait une genre de petite torsion tu sais elle s'en va en arrière la tête humérale c'est de toute beauté à voir c'est comme regarder les vagues d'un océan c'est naturel ça se fait comme ça le corps est fait pour bouger passons à notre prochaine catégorie oui parlons de ce que les gens vont connaître c'est la capsulite ok on pourrait frozen shoulder c'est ça frozen shoulder le syndrome de l'épaule gelée on est dans la catégorie épaule raide et on fera la nuance avec aussi ce que tu as parlé du muscle guarding qui serait la protection musculaire à l'épaule fait qu'est-ce que c'est cette catégorie-là comment on reconnaît ça les deux vrais critères diagnostiques de la capsulite sont un rayon X normal ok puis une perte de la rotation externe active et passive le coude près du corps donc zéro degré d'abduction c'est ça les critères diagnostiques pour une vraie capsulite une vraie capsulite bon associé à ça en général une capsulite va avoir selon les auteurs les auteurs entre deux et quatre phases là je ne vous mélangerai pas avec ça on va en faire mettons trois la première phase qui est la phase de douleur qui peut être franchement très aiguë oui et puis par rapport à la douleur plus reliée à l'espace sousacromial ou au tendon ou à la bourse dont on parlait tout à l'heure ça va être une douleur peut-être un peu plus diffuse un peu plus sourde douleur qui va être au repos douleur qui va être la nuit à ne pas confondre avec des red flags dont on va parler tantôt donc au début c'est beaucoup beaucoup de douleur on ne bouge pas l'épaule mais c'est surtout parce qu'elle fait mal on n'a pas l'impression qu'elle est bloquée ça c'est la première phase la phase douloureuse qu'on appelle aussi la phase chimique oui ensuite je fais-tu la parenthèse tout de suite non on va continuer dans les phases deuxième phase la phase où la douleur va se calmer un peu mais là on va avoir évidence de raideur là on est comme surpris parce que la douleur s'en va mais il y a des mouvements qu'on n'arrive plus à faire particulièrement la rotation externe avec le coude près du corps parce que j'ai eu la chance d'aller en chirurgie d'épaule à quelques reprises puis à un moment donné avec l'orthopédiste avec qui j'étais docteur Marc Beauchamp que je salue qui travaille au privé qui a part beaucoup d'épaule on se cope l'épaule puis là c'est drôle parce qu'avant la chirurgie on fait un petit brainstorming qu'on pense des structures atteintes puis ce qu'on va trouver selon l'historique qu'on a du patient c'était vraiment un privilège le Marc est très ouvert à recevoir des gens en chirurgie du moins à l'époque pré-pandémie puis finalement on se cope l'épaule et on voit la capsule entérosupérieure rouge vasculaire comme inflammatoire c'est ça le hot spot de la capsulite capsulite inflammation de la capsule c'est ça exact fait que c'était vraiment drôle là à ce moment-là on parle d'inflammation tantôt on s'est éloigné de ça c'était vraiment intéressant de le voir parce que le hot spot est là c'est particulièrement la rotation externe qui va être limitée avec le bras près du corps parce que c'est la capsule gléno-humérale entérosupérieure pour les gens qui sont des personnes qui nous écoutent c'est un peu complexe mais vous pouvez aller googler ça aussi en gros la capsule qui est l'enveloppe de l'articulation exact fait que voyons-le comme du saran wrap autour de l'épaule puis cette portion-là du saran wrap qui est inflammé limité raide oui puis au niveau de l'épaule si on regarde l'humérus qui s'articule avec une petite surface sur l'homoplate telle une balle de golf sur un T ce qui tient ça ensemble c'est la capsule qui est entrelacée avec les structures ligamentaires à l'épaule on ne peut pas les dissocier puis qui a aussi des entrelassements avec les tendons de la coiffe un patient qui a une capsulite en phase chimique en première phase un peu tout va faire mal au niveau des résistés isométriques donc quand on résiste les mouvements un peu tout fait mal versus si on retourne à notre catégorie précédente des douleurs reliées à la coiffe des rotateurs ça va être davantage la rotation externe et l'abduction résistée qui vont provoquer les symptômes donc la capsulite phase chimique ensuite la deuxième phase la douleur se calme un peu mais là on se rend compte qu'on a des restrictions dont ce mouvement-là puis la flexion aussi souvent on commence à avoir de la misère à lever là mettre la main sur la tête lever devant oui merci puis la troisième phase c'est la phase du dégel oui où on commence à avoir plus de mobilité moins de douleur souvent la raideur est plus importante que la douleur donc la douleur va peut-être être complètement partie mais on reste avec de la raideur puis la raison pour laquelle on veut avoir un professionnel de la physiothérapie dans notre vie quand on a mal à l'épaule pour plein de raisons mais entre autres pour la capsulite c'est que la capsulite va faire son temps ça c'est super important de comprendre ça mais si on est accompagné en physio ça nous permet de geler à de meilleures amplitudes je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire donc si tu es capable de mettre ta main sur ta tête si tu es capable de relever tes pantalons peut-être que tu n'es pas capable d'aller faire l'hygiène de ton siège si c'est ta main dominante ce n'est pas évident c'est essuyé aux toilettes mais si tu es capable d'être relativement fonctionnel avec les amplitudes que tu as réussi à maintenir pendant le processus de la capsulite qui va faire son cours là tu es content c'est pour ça que tu es un professeur de la physio très rapide dans ta vie parce que si c'était vraiment une capsulite quand on voit faites très attention quand vous vous promenez sur le web la capsulite résolue en deux semaines en deux mois en trois mois ou même en six mois ce n'était probablement pas une capsulite pas une vraie de vraie c'est ça puis dans le fond on retourne toujours au principe que finalement la personne devant toi a le mal à l'épaule ok c'est cute un diagnostic puis ça nous oriente un peu quoi faire mais c'est quand même un patient qui a mal à l'épaule fait que si ce n'était pas le bon diagnostic de départ ne vous sentez pas floué c'est pas grave l'important c'est que tu ailles mieux c'est ça que je dis mais je le dis puis attention tout le monde qui écoute la résolution moyenne d'une capsulite c'est 30 mois la vraie c'est 30,1 mois ça c'est la moyenne puis c'est un range qui est quand même très large exact ça va aller de 18 mois à plus on ne veut pas parler des cas d'exception qui ont été sur très long fait que moi je dis aux gens l'important c'est que vous soyez bien vous soyez fonctionnel on a terminé la physio vous savez quoi faire probablement quand je vais vous rencontrer parce que là les gens sont un peu pour ceux qui ont la caméra il manque un peu ça il manque un peu de main derrière le dos ils n'ont pas tout à fait ils ont un drôle de c'est pas tout à fait pareil mais ils sont fonctionnels je leur dis si on se croise dans la rue dans un an ou deux vous allez me dire finalement ça finit par revenir puis j'ai eu la chance ou la malchance pour eux d'avoir des gens dans mon entourage proche qui ont fait des capsulites puis c'est vraiment ça tu peux les suivre ben je les suivais pas parce que je disais de tout ce qu'il faut tu peux les voir vu que tu les connais moi je suis une fille qui donne des outils fait qu'à un moment donné il faut qu'ils s'envolent du nid avec les outils puis je dis tu te rappelles juste si tu as besoin mais quand je les ai vu aller puis à un moment donné ça revient fait qu'il faut être confiant exact optimiste quand je dis 30 mois oui ça a l'air épouvantable mais la bonne nouvelle c'est qu'on est ensemble on va essayer que ça se passe le mieux possible puis ça va encore s'améliorer oui puis ce que tu viens de dire moi je vais faire du pouce là-dessus parce que tu parlais d'être confiant oui quand on prend la grande catégorie des douleurs à l'épaule tu connais Rachel Chester oui qui a fait des études en lien qui fait beaucoup de recherches j'ai pas mal d'échanger avec elle au congrès d'épaule à Paris en 2019 charmante oui exact puis elle a fait beaucoup de recherches en lien avec c'est quoi les autres facteurs autres que la blessure qui déterminent comment les gens évoluent par rapport à leur douleur à l'épaule c'est magnifique ça j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes mais vu qu'on parle d'épaule puis ces recherches-là sont en lien avec l'épaule on va faire du pouce là-dessus on prend toutes les catégories de douleur à l'épaule n'importe qui qui consulte pour une douleur à l'épaule il y a des facteurs qui déterminent si on évolue mal les deux premiers qui sont des trucs assez logiques c'est un très haut niveau de douleur puis un très haut niveau d'incapacité fait que déjà si on a ça au début quand ils regardent je pense que c'est 3 mois, 6 mois puis un an bien les gens qui ont un plus haut niveau de douleur évoluent moins bien puis les gens qui ont un très haut niveau d'incapacité fait que sont très limités également évoluent moins bien mais ils sont allés plus loin que ça puis ils ont regardé deux autres facteurs qui est de un l'auto-efficacité à la douleur fait que le pain self-efficacy qu'on pourrait décrire ou qu'on pourrait résumer à la confiance d'atteindre quand même des objectifs malgré la douleur fait que en lien aussi avec la résilience la capacité à surmonter les épreuves puis le deuxième élément qui était puis ça c'est mon préféré l'attente que la physiothérapie va nous aider à guérir exact et ce qui est fascinant c'est que puis la question était je pense qu'ils cotaient ça de 0 à 7 à quel point pensez-vous que la physiothérapie va vous aider à régler votre problème et les gens cotaient ça de je pense un peu pas du tout ou juste que oui beaucoup ça va m'aider ce qui est fascinant c'est que ces deux éléments-là fait que le pain self-efficacy et l'attente d'aller mieux à la physio peuvent renverser les deux autres critères fait que autrement dit si t'as un très haut niveau de douleur une très grande incapacité au début normalement dans 6 mois t'irais pas très mieux mais si t'as une bonne auto-efficacité à la douleur fait que t'es capable d'accomplir des objectifs malgré la douleur et que t'as l'attente que la physio va t'aider ça renversait le pronostic négatif donc autrement dit tu rentres dans la catégorie dans 6 mois on se voit tu vas bien évaluer exact et le contraire est aussi vrai fait que les gens qui avaient un niveau de douleur bas et un niveau de fonction quand même relativement bien mais qui s'attendaient pas à ce que la physio les aide ou qui s'attendaient qu'ils n'ont pas une bonne auto-efficacité à la douleur fait qu'ils vivent mal leur incapacité ils vont se limiter ils vont pas être capables d'accomplir des choses malgré eux on les revoit dans 6 mois pis ils sont pas mieux c'est tellement pertinent que t'amènes cette étude-là pis c'est une étude qui est bien conduite pis c'est intéressant à lire et tout ça de là l'importance pis c'est aussi t'sais on peut aller je pourrais faire ma petite parenthèse sur les fréquences de traitement pis comment on suit nos patients là ouais ils ont bon propos personnel ils ont pas besoin d'être vus 2-3 fois semaine moi j'avais ma clinique privée chez moi je voyais les patients aux 4 à 6 semaines les choses les choses prennent du temps il faut laisser le temps la physiologie il faut laisser le corps faire le travail mais le patient doit être bien guidé donc il faut le voir le plus rapidement possible dans son épisode de douleur pour le guider c'est pas tant la fréquence pis si on regarde mettons une couverture d'assurance pour quelqu'un qui va consulter au privé s'il y a 500$ maximum pis là l'important c'est qu'on lui a dit c'est un processus sur 30 mois c'est pas paniquant mais on va t'accompagner pour que tu sois fonctionnel et confortable pendant cette période-là donc le patient sait à quoi s'attendre ce qui serait erroné c'est de dire ah moi des capsulites j'en ai vu plein pis d'habitude je débloque ça on pousse sur ton épaule pis je débloque ça en deux mois ça ça serait mal informer la personne qui va avoir une information erronée évidemment malheureusement il y a le web certains blogs des voisins des membres de famille qui eux disent j'ai fait une capsulite pis Alexis m'a poussé sur le bras pis ça a été instantanément mieux ou j'ai eu une piqûre pis ça s'est réglé mais on a le devoir de bien informer nos patients selon la littérature existante pis donc les attentes l'attente que la physiothérapie peut t'aider c'est aussi avoir une information honnête de la part de ton professionnel d'affiché tout à fait vraiment pis l'enjeu aussi là-dedans mettons qu'on parle pour les professionnels de la physiothérapie si très tôt dans la prise en charge et idéalement la première rencontre on ne fait pas ce screening-là de savoir est-ce que la personne arrive avec l'intention d'aller mieux par la prise en charge parce que ça arrive souvent que les patients viennent nous voir pis ils nous disent mon médecin m'a dit de venir essayer ça mais ils ne sont pas nécessairement Essayez la physio sinon je vais aller voir leur taux pis me faire opérer ce genre mais ils ne sont pas nécessairement là en sachant qu'ils vont aller mieux avec la physio pis d'un autre côté c'est pas nécessairement leur faute parce qu'on ne leur a pas vendu l'attente d'aller mieux les médecins ont un grand rôle à jouer avec ça pis en fait n'importe quel intervenant en première ligne a un rôle à jouer en disant ne va pas essayer la physio va en physio réussir et va en physio parce que c'est le professionnel le la professionnel qui va t'aider à aller mieux fait qu'il y a cet enjeu là aussi pis si tu parlais de la fréquence de suivi il y a des gens qui ont besoin de plus d'accompagnement parce qu'ils ont des facteurs autres comme plus de crainte d'anxiété plus de peur du mouvement fait que des fois cognitivement aussi il faut trouver des stratégies d'enseignement avec certaines personnes qu'on doit voir peut-être un peu plus au début pour être sûr ou d'avoir un membre de la famille ou de faire une vidéo avec le cellulaire pour être sûr que c'est bien c'est sûr qu'à la fin de chaque rencontre moi dans mon E dans notre note de physio c'est toujours est-ce que le patient est capable de reformuler mes enseignements c'est ça mon E la compréhension finalement pis là plus ou moins ben là on voit qu'est-ce qu'on doit ajuster au niveau de la fréquence il y en a qui ont besoin de plus d'accompagnement au début et surtout au début on aime ça quand on bâtit un plan de match ben on veut savoir si le plan de match il est facile facilement exécutable à la maison pis sinon il faut l'ajuster fait que dépendamment du type de patient du type de personnalité des autres enjeux ben là on peut ajuster aussi la fréquence de traitement tout à fait pis merci de faire la nuance aussi des fois tu sais quand on fait notre raisonnement clinique dans ta analyse en physiothérapie des fois le diagnostic nous est pas si clair pis moi je dis toujours aux gens si on a bien compris à la lumière de l'évaluation qu'on a fait ensemble moi je suis toujours en équipe avec mon patient donc on a fait l'évaluation ensemble si on a bien compris on devrait avoir des changements favorables fait que là l'importance des fois de revoir un petit peu plus vite juste pour être sûr ou de dire par exemple une capsulite en phase chimique douloureuse c'est assez efficace de mettre de la cortisone en intra-articulaire en radiologie pas besoin de faire une composante de distension mais rapidement aller mettre de la cortisone pour couper la boucle de douleur éviter de trop de geler que l'épaule gèle dans des amplitudes trop restreignantes alors à ce moment-là ceux-là j'ai surveillé de près ça va quel bar c'est-tu une capsulite ou c'est plus une tendinopathie est-ce qu'on va falloir infiltrer parce qu'il dort pas la nuit pis là il n'y a pas de sommeil pas de bonne humeur pas de bonne humeur plus de douleur c'est comme briser cette boucle-là finalement fait qu'on essaie de briser cette boucle-là dont je parlais tantôt fait que des fois on veut les voir pour se faire une tête pour les cas qui sont moins francs pis il y en a d'autres des fois c'est assez clair le patient comprend il sait qu'il peut te rejoindre aux besoins pis il dit moi j'ai pas trop de sous d'assurance fait qu'on va étirer ça dans le temps pour que tu puisses m'accompagner juste à temps que je sois dans les phases super le fun de renforcement parce que moi je suis un tennis man de haut niveau c'est ça pis c'est là où ça c'est un exemple d'auto-efficacité à la douleur qui est efficace c'est une bonne auto-efficacité t'as parlé de muscle guarding tantôt la protection musculaire qui est probablement l'élément qui peut être le plus difficile à démystifier entre c'est une vraie capsulite où il y a beaucoup de douleur et donc ses muscles sont en mode protection où est-ce que ça se place dans ce portrait-là le rôle du muscle guarding? je donne une je vais citer une étude en fait quand j'étais au congrès des pôles à Paris en 2019 il y avait Karen Ginn G-I-N-N Karen australienne qui présentait pis entre autres elle a supervisé le doctorat de Louise Allman Louise L-U-I-S-E Allman le N était uniquement 5 ok 5 études 5 personnes 5 personnes N égale 5 5 sujets exactement avec un diagnostic de capsulite à l'épaule donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pis ces personnes-là allaient être manipulées sous anesthésie ok chose qui existe presque plus qui existe presque plus donc effectivement la littérature ne sous-tend plus cette approche-là quoique il y a le Frost UK Study qui a été qui a été publié en 2020 qui met un petit bémol là-dessus mais en tout cas c'est pas quelque chose qui se pratique vraiment donc les personnes sont cédulées pour des manipulations sous anesthésie fait que là Louise ce qu'elle fait avec Karen ils disent avant de manipuler ou quoi que ce soit donc le patient est couché sur le côté puis passivement ils font l'abduction et ils prennent une photo donc ils lèvent le bras sur le côté exactement donc la personne est couchée le sujet qui est en salle opératoire réveillée est couchée sur le côté et l'autre bras est levé passivement par le physio en abduction donc latéralement sur le côté le patient est endormi et la même manœuvre est répétée et c'est magnifique en page 45 de la thèse de Louise vous avez la photo avant et la photo après 4 sujets sur 5 avaient une amplitude complète il y en a à peu près juste une qu'on voit vraiment l'homoplate suivre le mouvement puis qu'on peut s'imaginer que la gléno-émérale donc la capsule de l'épaule est vraiment raide donc qui serait une vraie capsulite exact mais ça serait une sur 5 mais elle a quand même beaucoup plus d'amplitude endormie donc sous anesthésie générale que sans anesthésie générale ça c'est dans ma tête constamment puis c'est pas parce qu'on est un bon ou mauvais physio puis c'est pas parce qu'on est un bon ou un mauvais médecin puis même le patient c'est quelque chose d'inconscient il y a de la douleur il y a de la peur le muscle embarque fait que moi j'ai toujours ça en tête fait que tu sais des fois quand on évalue un patient vite vite puis on swing le bras on lui dit de montrer le bras ou on ne prend pas le temps de le faire allonger de se relâcher d'aller vraiment vérifier peut-être tu sais toutes les thérapeutes manuels les mobilités accessoires tu sais ceux qui ont des skills c'est pour ça là de se faire une tête rapidement avec un patient assis qu'on swing son bras dans les aires ce qui peut être le cas peut-être ce qui serait réalistement fait dans des bureaux de médecins puis c'est correct ou à l'urgence sur une civière entre quatre personnes oui c'est ça mais tu sais en même temps moi je travaille en équipe avec les médecins puis j'ai beaucoup d'empathie pour leur réalité de travail puis on a chacun nos champs d'expertise aussi c'est là que c'est le fun de travailler ensemble fait que c'est ça fait que c'est un peu là qu'arrive le diagnostic erroné de la capsulite puis le muscle guarding peut nous amener nous faire fausse route fait que là il y a toutes sortes de techniques on pourrait essayer en physiothérapie de faire certains exercices de renforcement changer la position du patient faire des exercices de style contract relax voir si c'est mieux après moi quand j'ai des stagiaires j'adore superviser je me promène avec mon goniomètre puis là on prend plein de mesures dans différents tests différentes façons de faire le mouvement puis là mettons pour les épaules douloureuses et ou post-opératoires ok mettons que tu prends un goniomètre t'as demandé à la personne mettons de prendre un rouleau de peinture ok avec ses deux mains puis de rouler le rouleau de peinture au mur tu me suis parfait là t'as pris ton goniomètre tu as pris ça à l'université tu as pris l'angle de mesure tu prends l'angle tu fais yes 140 c'est bon là après ça t'essaies un autre exercice je sais pas moi tu vas faire actif assisté avec l'autre main tu prends ton angle 130 bon là tu le fais coucher sur le dos puis là ton stagiaire il mobilise le bras passivement pour soi-disant étirer le patient qui est raide puis là j'ai deux stagiaires en même temps fait que l'autre mesure 125 fait que moi je dis toujours ça prend l'exercice qui amène le plus loin avec le minimum de douleur puis souvent c'est pas mes mains surtout dans un cas de muscle guarding parce que souvent il y a de la crainte de l'appréhension de tout ça donc si on veut aller optimiser nos amplitudes c'est vraiment de chercher essayer plein d'affaires puis ça sera pas malheureusement la même recette pour chaque patient non tout à fait la technique de pêche c'est différente c'est un peu ça mais c'est le fun de se faire une tête de réfléchir pas juste dire ah ben c'est une épaule raide je fais du passif je fais des mobilisations passives ah c'est une épaule faible je fais du renforcement il faut toujours être à on pour voir est-ce qu'on est vraiment en train de travailler ce qu'on pense qu'on travaille est-ce qu'on est vraiment en train d'aller optimiser parce que comme j'ai dit si c'est un cas de capsulite on veut que l'épaule gêne avec les meilleures amplitudes possibles donc si on trouve un exercice qui combine minimum de douleur et maximum d'amplitude on est super content c'est winner oui prendre une photo avec le cellulaire vidéo avec le cellulaire le patient part avec ses petits outils puis il a compris parce qu'on a cherché ensemble moi je mesure je fais ah 125 on va essayer autre chose ah 130 pas pire le patient est content puis là il en essaye un autre il dit ça l'âge combien il est en auto-efficacité déjà en auto-prise en charge cette étude-là avait quand même reçu les classiques critiques qu'on pourrait donner de cette étude-là c'est ah bien c'est juste cinq sujets mais c'est somme toute un pas qui démontre que quand t'as cinq sujets quand même avec un portrait clinique qui ressemble tous à ce qu'on pourrait qualifier de capsulite dans le temps et sous anesthésie générale c'est-à-dire elles sont complètement à dormir tu regardes le bras puis le bras il lève quasiment au complet voire au complet fait que c'est juste pour déterminer à quel point les processus qui peuvent faire en sorte qu'une épaule ne bouge pas sont beaucoup plus complexes que la limitation structure de l'épaule si on veut mais c'est ça fait que je garde ça en tête puis le muscle guarding peut être combiné à l'épaule instable peut être combiné à l'épaule douloureuse peut être combiné à l'épaule raide c'est-à-dire qu'après le muscle guarding on peut avoir une raideur parlons justement de l'épaule instable on rentrerait là-dedans les luxations les subluxations ou les instabilités de l'épaule qui n'ont pas nécessairement eu un trauma grosso modo à quoi ça ressemble c'est quoi les principes derrière l'épaule instable puis comment on fait justement pour régler ça comme depuis tantôt j'ai parlé des douleurs qu'on pouvait trouver de façon un petit peu plus typique pour la majorité des cas j'ai parlé des douleurs plus sur le dessus sur le côté de l'épaule pouvant parfois irradier dans le bras pour les problématiques plus de tendons bourse douleurs plus diffuse plus sourdes plus profondes dans les composantes de capsulite phase 1 phase chimique mais c'est pas exclusif mais c'est des choses que je reconnais dans les patients d'épaule au niveau de l'épaule instable on va souvent remarquer une plainte de douleur antérieure à l'épaule carrément antérieure devant l'épaule très profonde donc entre l'os du bras mettons en avant de l'aisselle juste au-dessus de l'aisselle on va dire comme ça ou en arrière postérieure dépendant les stabilités est-tu multidirectionnelles antérieure postérieure inférieure tout ça fait que ces gens-là habituellement vont décrire une douleur plus profonde ils rentrent quasiment à leurs doigts puis ils disent ça fait mal c'est pourquoi c'est à cause du labrum qui est le petit cartilage dans l'épaule je ne fais pas mais souvent j'ai ça évidemment on pourrait avoir une épaule instable qui est combinée avec une tendinopathie bursopatie c'est pour ça je dis il ne faut pas être exclusif il ne faut pas s'arrêter à ça dire la personne comme Marjorie l'a dit au podcast d'Alexis il y a la douleur profonde en avant ça doit être une instabilité antérieure il ne faut pas aller là qu'est-ce qui peut mener à on a le contexte traumatique qu'on pourrait jaser rapidement puis de voir avec eux qui va être candidat par exemple à une chirurgie qui va être candidat plus à un traitement innovateur de physiothérapie on ne dira plus conservateur c'est un bon terme comment on les classifie les gens avec des luxations traumatiques ou des instabilités traumatiques il y a beaucoup de choses qui est décrite là-dessus puis c'est assez facile à trouver autant pour les personnes dans le public que pour les professionnels de la santé mais tu sais il y a les gros il y a les traumatiques et les atraumatiques puis là quand tu me demandes quel facteur pour amener ça on retourne encore à la génétique on pourrait avoir des maladies de tissus conjonctifs de style syndrome de Marfranc et l'Ardandos des choses comme ça pour ceux qui je ne sais pas si je vais la faire longuement parce qu'on est surtout audio avec les gens qui nous écoutent mais l'échelle de Béton B-E-I-G-H-T-O-N qui est une échelle utilisant en rhumatologie on peut passer l'échelle de Béton sur nos patients qui va nous démontrer si on a une suspicion d'hyperlaxité ligamentaire généralisée générale dans le corps c'est ça par contre l'épaule étant articulée comme une balle de golf sur un T on peut avoir une hypermobilité localisée qui est acquise acquise ou plus ou moins congénitaire il pourrait être acquise mais il pourrait être comme la couleur moi je dis aux gens c'est comme la couleur de tes yeux il y a des choses qui en anglais ils came that way on pourrait avoir ça alors à ce moment-là c'est important d'aller voir la mobilité de l'autre épaule ça c'est la première chose que je veux dire s'il n'y a pas d'historique de trauma on a peut-être juste deux épaules très 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 instables sans être instables ailleurs si on est instables ailleurs ça suggère juste un syndrome d'hyperlaxité le traitement est le même mais c'est quand même ça qu'on adresse on va voir droite versus gauche puis là on va voir l'historique du patient c'est quoi c'était-tu des fois tu vas avoir celui qui dit moi quand j'avais 8 ans dans la cour d'école je me débarquais les épaules pour faire mes amis on a lui lui il arrive puis à un moment donné il arrête de faire ça mais il a des douleurs d'épaule à un moment donné mais c'est pas que son épaule débarque ça c'est comique il lève son bras on entend ou on perçoit ou on voit le clock on voit vraiment l'épaule faire un soubresaut puis il revenait puis il fait ah ben ça craque tout le temps de même depuis toujours il est fait comme ça il est venu nous voir il y a ça on peut aussi mettons avoir quelqu'un qui a un épisode de capsulite mais quand tu sors de sa capsulite il est instable tout ça ça peut être des chassés croisés fait que là on parlait des atromatiques donc les atromatiques peuvent être aussi acquises donc tu as amené le fait acquis donc quelqu'un par exemple qui depuis jeune âge a fait des sports assez de haut niveau qui exige une bonne mobilité l'exemple parfait serait le lanceur de baseball qui peut développer des hypermobilités en même temps ces gens-là pendant qu'ils sont dans leur sport ont souvent une excellente force musculaire oui fait qu'ils vont généralement consulter quand ils tombent soit dans le off-season ou quand ils arrêtent de faire leur sport tu sais il devient papa j'ai 30 ans j'ai pris un peu de poids je ne pratique plus vraiment mon sport puis là tout à coup l'épaule devient problématique alors qu'il jouait de haut niveau lanceur tu vois un peu le topo oui fait que ça c'est plus l'instabilité qui pourrait être acquise encore là on est dans nos gestes répétés exact micro-gestes répétés oui puis on a la traumatique elle est assez claire donc on va sentir des fois l'épaule débarque je vais utiliser le mot débarque mais je trouve que c'est un mot qui fait mal l'épaule va luxer mais pour que les gens comprennent on appelle ça l'épaule qui débarque qui se disloque la dislocation oui c'est ça la dislocation des fois quelqu'un va se cogner mettons vraiment en face sur un cadre de porte puis il va sentir une douleur mais l'épaule a probablement sorti rentré mais il y a des fois je ne sais pas moi tu as le bras levé puis tu reçois un coup sur ton bras l'épaule débarque tu t'en vas à l'urgence puis il faut qu'il te sédationne pour réussir à réduire tout ça fait que là on est dans le traumatique dépendant de l'âge où tu as quand ça ça arrive on investigue ou non on réfère à l'orthopédiste ou non il y a quand même ça ce serait un long sujet à embarquer là-dessus mais il y a une littérature quand même exhaustive mais ce n'est pas une littérature qui a un gros consensus ok il y a encore des opinions diverses on intervient pas tu sais on dit mettons que ça t'arrive t'as 18 ans sportif de haut niveau on devrait rapidement te référer à un spécialiste au moins pour avoir un avis on ne devrait pas juste wait and see attendre te retourner au jeu puis se rendre compte que ça n'a pas marché évidemment s'il y a une structure osseuse qui est associée à la blessure là on va parler c'est un peu pour les professionnels de la santé ils vont peut-être se retrouver on va parler des lésions de ILSAC qui sont les lésions au niveau de la tête de l'humérus ou les lésions de bancard qui sont les lésions au niveau de la glène qui sont comme des micro-fractures qui est la petite des impactions des fractures impactions ou des fragments d'os fait que quand c'est un bancard reçu au niveau de la glène bien là il y a intervention chirurgicale parfois on veut l'avis de l'orthopédiste c'est l'orthopédiste c'est le spécialiste c'est lui qui opère c'est lui le mécanicien c'est le travail la coordination d'équipe entre les deux qui est importante de dire lui je ne suis pas sûr je veux qu'il soit il va voir son imagerie il va voir l'orthopédiste puis on va se faire une tête sur ça évidemment c'est les principes de décision partagée la prise de décision partagée avec le patient qui devrait s'appliquer partout en santé et si je ne me trompe pas surtout d'avoir surtout cet avis-là si c'est un premier épisode traumatique parce qu'il y a plus de chances d'avoir ces micro-fractures-là quand c'est la première fois que l'humérus entre guillemets sort de l'articulation puis tu sais dans mon vécu d'épaule il y a plein de choses qui me viennent en tête pendant qu'on parle mais tu sais tu peux avoir un homme de 65 ans qui a une problématique d'alcoolisme chronique et d'utilisme chronique fait que bon il a luxé une fois parce qu'il est tombé puis il est reluxe fait que tu sais là on l'opère dessus puis si on l'opère on l'opère comment on va peut-être qui implique les structures osseuses on va appeler ça des latergèdes et bristaux donc c'est une chirurgie qui va être beaucoup plus restreignante parce que ce patient-là mettons n'est pas compliant et pas tu sais je veux dire on a un pronostic de reluxation élevé fait que tu sais c'est très très large puis c'est pour ça que c'est important d'avoir l'avis de l'orthopédiste puis de travailler en équipe puis encore là la prise de décision partagée c'est quoi les besoins fonctionnels du patient il a quel âge quelles sont la littérature du quoi tu sais puis le patient il veut atteindre quoi comme objectif c'est quoi ses attentes c'est quoi les risques et bénéfices il y a des orthos puis qui sont honnêtes puis ça j'apprécie ça quand tu te fais opérer pour une instabilité d'épaule où ils vont intervenir des fois où ils vont comme ils vont j'appelle ça taiter la capsule mais ils vont aussi des fois réparer ou non le labrum qui est le petit anneau de cartilage qu'on a là sur cette espèce de surface sur l'homoplate qu'on appelle la glaine en tout cas il y a quand même de la controverse puis il y a des choses qu'on opérait il y a 10 ans qu'on opérait aujourd'hui mais ceci étant dit post-chirurgie pour une instabilité d'épaule on s'attend à une perte de quelques degrés à long terme il y a un des orthos avec lequel je travaille il va dire bon à peu près une 15 degrés de rotation externe qui va être perdu dans tous les degrés d'abduction donc peu importe si le bruit est près de ton corps ou loin c'est important à savoir pour le professionnel de la physiothérapie parce qu'on ne veut pas pousser trop fort on ne veut pas pousser trop vite sur ces gens-là c'est vraiment quand on accompagne une épaule instable on est très prudent moi je vise la fonction puis après ça on progresse tranquillement au niveau des amplitudes puis on combine des choses puis on combine des répétitions puis on combine de la force mais c'est très progressif puis on commence avec le statique avec ces gens-là aussi pour s'assurer que la tête de l'humérus donc le haut du bras de l'os du bras va bien répondre va rester centré lorsqu'on fait certains efforts de certains groupes musculaires c'est vraiment le fun d'accompagner ces patients-là et tous les patients de la tête au pied quand ils comprennent ce qui se passe c'est intéressant mais le patient qui a une épaule instable sa compréhension c'est le selon moi c'est le plus grand facteur pronostic favorable s'il comprend son épaule il va savoir quoi choisir au gym comme exercice il va savoir où arrêter ses push-ups s'il y a une instabilité antérieure tu comprends? ouais fait que là lui il faut qu'il comprenne l'épaule autant que toi fait que là t'as tout ton exercice de pédagogue puis peut-être t'as une barrière de langue peut-être qu'il est unilingue d'arri moi j'ai ça dans mon milieu moi je travaille maintenant j'ai eu plusieurs fonctions dans le 6 de la Montérégie Centre mais là je suis au GMF Azure donc à Longueu Greenfield Park multiculturel barrière de langue connaissances différentes du sport des fois des gens tu sais tout ça fait que là il faut être des fins pédagogues pour trouver la façon est-ce que c'est des vidéos YouTube est-ce que c'est à démontrer ça prend un traducteur un membre de la famille mais l'éducation est super importante pour tous les patients particulièrement pour les épaules instables souvent en tout cas moi de ce que je remarque avec la jeune expérience que j'ai encore avec les luxations d'épaules les instabilités à l'épaule quand c'est une luxation réelle qu'il y a eu fait qu'en général souvent ceux qu'on voit en physiothérapie c'est les premiers épisodes puis qu'on va traiter exclusivement en physio ce qui demeure en tout cas avec l'opinion de l'orthopédiste une décision partagée mais qui semble aussi quand même fréquent de traiter le premier épisode comme sans chirurgie c'est souvent long il faut être patient avec ça aussi on a tendance à ce que on veut que ce soit rapide comme nous on veut que ce soit rapide pour nos patients nos patients veulent que ce soit rapide aussi mais un peu comme la capsulette il faut être patient beaucoup d'éducation il faut gérer les attentes il faut avoir des objectifs réalistes il faut penser court, moyen, long terme aussi il y a ça aussi à considérer puis peut-être que je pourrais profiter de ton commentaire qui est super pertinent pour dire ayons le professionnalisme c'est de reconnaître ses limites puis moi j'ai de l'expertise dans certaines choses ça fait 22 ans que je suis physio mais des choses que je connais pas aussi bien on travaille des fois dans des gros écosystèmes on a les réseaux sociaux on a des groupes messenger pour communiquer on a des pages où on échange des cas cliniques complexes on travaille dans des bannières de cliniques privées où il y a plusieurs professionnels ayons l'humilité de confier ou de demander l'avis de quelqu'un qui en a vu plus ou de confier le suivi d'un patient qui aurait des exigences plus élevées à quelqu'un qui en a fait beaucoup il y a plein d'autres patients qui attendront le jeune physio peut-être qui se sent un peu plus insécure ou fais-le en équipe avec un mentor puis comme ça t'es en occasion d'apprendre fait que c'est vraiment 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 important parce que le succès opéré ou non le succès de ne pas le succès serait de ne pas reluxer à nouveau dépend grandement de la réadaptation opéré ou non ouais exactement fait que c'est bien 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 important puis tu sais c'est en en voyant en en rencontrant tu sais l'expertise c'est ça notre métier est extraordinaire mais on ratisse l'argent ouais tout à fait on ratisse l'argent moi je travaille en GMF actuellement fait que tu sais je suis partie d'une fille qui faisait énormément d'épaules puis là pour l'instant mes missions sont très je me sens comme une omnipraticienne ouais une généraliste c'est ça je suis toujours en train de chercher de lire de demander d'appeler d'autres physios en GMF ailleurs qu'est-ce que t'en penses tout ça tu sais puis on a cette famille-là des professionnels de la physiothérapie où on aime échanger fait qu'il ne faut pas hésiter c'est certain ouais tout à fait en lien avec les pathologies qu'on a couvert couvertes est-ce que t'as des choses à rajouter en lien parce que je voulais qu'on parle des chirurgies on en a quand même parlé un peu ici et là est-ce que t'as des choses à rajouter en lien avec les chirurgies à l'épaule en général parce que je vois le temps filer puis on savait qu'il fallait faire des choix dans ce qu'on veut discuter on est bon on est encore bon fait qu'il y a-tu des choses que tu veux rajouter en termes dans la catégorie des chirurgies le podcast se veut très informel tu m'avais dit on va jaser puis je trouve quand même qu'on a touché à plein de petites choses puis des messages importants que je souhaitais partager parce que j'avais un micro devant moi mais peut-être une seule chose qu'on n'a pas parlé c'est une chirurgie de plus en plus fréquente puis il faut faire attention aussi quand on va dans la littérature comme là on était à des instabilités on y mobilise on n'y mobilise pas on n'opère ça on n'opère pas c'est dangereux un peu d'aller donner des recommandations à un micro comme ça qui va être écouté par monsieur et madame tout le monde il faut penser que le podcast ne remplace pas une évaluation par un professionnel puis une équipe une bonne équipe autour de toi ce qu'on n'a pas survolé c'est l'arthrose d'épaule puis les prothèses totales d'épaule inversées prothèses d'épaule totale inversées qui sont de plus en plus fréquentes fait que là vous allez voir des fois ils sont suivis par des technologues en physiothérapie via les CLSC parce que ça va être une clientèle un peu plus âgée des fois ils sont suivis dans les centres ambulatoires ou peut-être dans les cliniques privées on commence à les voir quoique des fois il y a un certain corridor suite à la chirurgie dans le système public donc ce sont les prothèses totales d'épaule on connaissait la prothèse totale d'épaule anatomique qui était faite soit dans un contexte d'arthrose mais surtout dans un contexte de trauma c'est-à-dire il y avait une fracture là on a la prothèse totale d'épaule inversée puis ça j'invite les gens à aller faire Google images juste pour comprendre comment c'est parce qu'elle est vraiment inversée donc au lieu d'avoir une boule sur l'humérus et un creux la petite surface sur l'homoplate comme une balle de golf sur un tee on se retrouve à avoir une boule sur l'homoplate et une espèce de cupule à l'extrémité du bras ce qui fait vraiment une articulation inversée dépendant puis ça ça va être fait surtout dans les cas de ce qu'on appelle les cough tear arthropathy donc déchirure massive de coiffe arthrose carabinée une tête humérale qui migre en supérieure c'est des patients qui sont très souffrants et l'objectif premier de cette chirurgie-là c'est le soulagement de la douleur l'orthopédiste va vous le dire puis là vous n'allez pas le retenir parce que les patients sont toujours surpris quand je leur dis c'est une chirurgie qui est super efficace pour la douleur mais qui va rester avec une restriction de mouvement selon comment les implants ont été mis il va y avoir une perte d'une ou des deux rotations soit rotation externe nos mains derrière le dos puis tout est une question d'orientation des implants latéralisation les mécaniciens de ce monde les ingénieurs le biomécanique aimeraient ça puis l'objectif la main sur la tête on est super content si tu fais plus tant mieux mais main sur la tête on est content t'es capable de vaquer à tes occupations non tu joueras pas au tennis avec une prothèse d'épaule inversée de ce côté-là du moins mais c'est quand même une avenue où on a de super bons résultats pour les arthroses d'épaule dans notre monde nous ça fait des décennies qu'on opère les hanches et les genoux ça fait d'ailleurs les manchettes encore aujourd'hui parce que c'est des chirurgies électives puis là ils se retrouvent un peu sur la glace à cause de la COVID mais donc la chirurgie de la prothèse totale d'épaule inversée pour un cas d'arthrose et de déchirure massif de coiffe est aussi une chirurgie élective là moi je souhaite vraiment voir peut-être un processus préopératoire oui c'est ça que je voulais parler en enseignement pour préparer le patient c'est quoi les attentes qu'est-ce que tu as à planifier à la maison peut-être des petites aides techniques pour t'aider à t'habiller seule mettre à enlever ton attel d'ailleurs ça serait intéressant pour toutes les chirurgies électives d'épaule aussi puis je trouve qu'à l'ère des technologies c'est facile de faire des capsules vidéo que le patient pourrait voir et revoir et revoir fait que ça c'est peut-être ce qu'on n'avait pas survolé puis il faut penser aussi que l'arthrose d'épaule va tomber dans la catégorie souvent dans la catégorie tendinopathie mais déchirure massée de la coiffe et aussi dans la catégorie épaule raide c'est pour ça que dans mes critères diagnostiques de la capsulite pour considérer l'arthrose oui là je ne veux pas te mettre sur la sellette mais tu sais si on parle d'un diagnostic différentiel de capsulite d'épaule l'arthrose en serait une on pourrait aussi avoir une grosse ostéonécrose un ostéosarcon une métastase osseuse on peut aussi avoir une luxation statique qui ne s'est pas réduite exact le patient est luxé il est tombé il ne s'en souvient plus il a des déficits cognitifs puis il est luxé c'est important d'aller voir parce que là on peut penser que c'est une capsulite particulièrement quand on a une difficulté de communication avec le patient des fois c'est difficile d'avoir l'histoire claire c'est là où souvent nos yeux vont nous indiquer beaucoup de choses exact dans le fond c'est ça un peu la capsule puis là l'arthrose d'épaule peut aussi devenir une épaule instable une grosse arthrose parfois des fois elle est raide des fois elle est instable c'est un peu tout ça puis là il faut faire la parenthèse sur les red flags oui exact parce que c'est tristement la réalité en fait oui en fait les red flags qui sont les signes d'alarme qu'un clinicien doit avoir quand on évalue quelqu'un qui a mal à l'épaule ou en fait il y a des douleurs n'importe où mais on va rester dans le contexte de l'épaule qui sont les signes d'une pathologie qui pourrait être plus grave qu'un trouble musculo-squelettique fait que c'est quoi les signaux d'alerte justement là qu'il faut avoir en tête oui puis là on dit pas ça je dis pas ça pour faire peur aux gens qui écoutent là absolument pas donc ça va être de la douleur constante mais surtout nocturne puis ce qui est important puis qui va faire vraiment une différence avec le reste c'est qu'elle est non modifiable avec le mouvement oui c'est le coup elle est comme toujours présente peu importe comment on positionne le bras on arrive pas à changer la douleur oui ça faut faire attention à ceux qui écoutent parce que quand on vit une douleur d'épaule elle est omniprésente puis on n'a pas parlé des calcifications des tendons mais moi j'ai eu des tendinopathies calcifiées qui ont eu des épisodes douloureux tout faisait mal puis j'avais l'impression que j'arrivais pas à me soulager c'est pour ça que je dis qu'il faut y aller avec un bémol c'est ça parce que la douleur nocturne tout seul c'est pas assez pour que ce soit un critère de signe d'alarme c'est ça c'est souvent assez constant puis c'est surtout non modifiable avec le mouvement si on est capable de trouver une position où la douleur se calme c'est déjà un meilleur c'est moins inquiétant atrophie musculaire une atrophie vous avez l'impression que c'est atrophié relativement subitement oui perte de poids perte de poids inexpliquée ça c'est bien important puis on va avoir on va pas nécessairement avoir de la chaleur tout ça fait que c'est vraiment atrophie douleur non modifiable avec le mouvement on peut avoir des symptômes autres aussi comme fatigue ou même des symptômes systémiques c'est ça diaphorese avoir un genre de transpiration des choses comme ça fait que tout ça c'est un peu tannant il faut consulter le médecin 45% des Canadiens vont avoir un diagnostic de cancer au cours de leur vie fait que comme professionnels de la santé c'est toujours un des petits nuages qui doit être dans notre tête qu'on doit ce qu'on appelle dans le terme médical rule it out éliminer exclure fait que ça c'est bien important parce que ce sont des pathologies qui sont rares mais elles existent puis le cancer du poumon une masse dans un lobe supérieur va donner une douleur un mot plate puis moi malheureusement mais en 22 ans je veux rassurer puis pas faire peur aux gens mais tu sais j'en ai souligné trois que j'ai envoyé aux médecins puis c'était malheureusement ça un qui était vraiment une masse osseuse au niveau de l'homme plate deux autres qui étaient des cancers du poumon fait qu'au lobe supérieur référait de la douleur on parlait des douleurs référées fait que c'est ça fait qu'il faut juste être extrêmement vigilant puis on essaie de les attraper mais il faut quand même le savoir oui puis on essaie de les mais en même temps on a la stat du 45% des Canadiens qui font un diagnostic de cancer on a un rôle puis on va avec la pratique avancée mais tout le concept de physiothérapie d'accès direct qu'on a depuis le début des années 90 on a un rôle de dépister ces conditions-là puis moi j'aime autant référer à un médecin puis avoir eu tort que de ne pas référer puis que six mois après quand le patient me rappelle je me rends compte qu'il est complètement atrophié puis que la douleur n'a pas passé puis ça ça puis tu sais on pourrait inclure là-dedans dans le sens que en général les fameux drapeaux rouges il y a je ne me rappelle pas c'est qui qui disait ça mais on les élimine jamais on diminue l'indice de suspicion c'est ça mais tu sais tu suspectais quelque chose à 5-10% mais tu dis pas assez pour référer mais ça n'évolue pas comme tu veux ou au contraire ça s'empire l'indice de suspicion doit toujours rester là on ne peut jamais dire on a éliminé ça c'est impossible que ce soit là parce que c'est constant en évolution non puis on aurait pu parler des conditions rheumatologiques les conditions rheumatologiques c'est parmi les conditions que les patients reviennent à répétition pour des douleurs au dos puis le diagnostic de spondylarthropathie tout ça est fait très tardivement donc la médication est commencée tardivement donc plus de chances d'avoir eu des impacts au niveau articulaire des changements non réversibles donc des polyarthrites rheumatoïdes on dit qu'on n'a plus de nos jours parce qu'on les dépiste on essaie de les dépister plus tôt on les médicamente plus tôt donc il n'y a pas la détérioration puis la déformation articulaire donc encore là tout le rôle de l'accès direct en physiothérapie les rôles en pratique avancée de mettre ces acteurs-là au bon endroit au bon moment en amont le plus tôt possible parce que des fois c'est nous autres qui flaguent puis comme je dis je ne critique pas les autres corps de métier parce que tout le monde en a beaucoup le système de la santé est surchargé il était un peu dysfonctionnel pré-pandémie on savait que les baby-womenes partiraient à la retraite là il y a la pandémie par-dessus ça on a d'autres préoccupations mais il restera toujours qu'on a une personne qui se présente devant nous qui doit avoir le maximum de notre attention puis on espère qu'elle ait accès à toute l'expertise pour être certain que quand on la retourne chez elle elle est dans le bon corridor elle est dans la bonne direction donc corridor de soins et quoi surveiller tu penses que c'est une hernie discale il n'y a pas de signes neuraux ton patient doit connaître c'est quoi des signes neuraux s'il y a de l'incontinence sa jambe dérobe il doit savoir quoi surveiller donc il ne va pas reconsulter parce qu'il a mal au dos il va reconsulter parce qu'il y a des signes importants des signes d'alerte exactement si on avait des messages clés à retenir d'aujourd'hui ouais puis on va essayer de rendre ça super résumé ce serait quoi un message clé pour les professionnels de la santé puis peut-être même encore plus envers les physiothérapeutes les professionnels de la physio en lien avec l'épaule des douleurs à l'épaule et un message clé aux patients patientes qui vivent des douleurs à l'épaule ou qui vont peut-être vivre un jour ou l'autre une douleur à l'épaule tu peux commencer avec la catégorie le message pour les personnes le public qui nous écoutent c'est qu'il y a plein d'espoir mais ça va demander une motivation à aller mieux et à se prendre en charge ça c'est important oui l'infiltration peut aider oui ce que le physio vous enseigne peut aider mais d'être motivé à se prendre en charge ça c'est vraiment la clé et il y a de super beaux espoirs ouais de vivre favorablement avec un minimum de douleurs d'épaule pour les professionnels ne soyez pas découragés de l'épaule surtout les jeunes professionnels ou les professionnels avec plus d'expertise mais qui n'ont pas nécessairement plongé dans l'épaule comme moi j'ai décidé de le faire osez demander j'ai passé mon message tantôt et je le répète c'est complexe l'épaule faites-vous une tête puis si votre tête c'est pas suffisant amenez d'autres têtes dans le processus d'avoir du mentorat d'être entouré de personnes avec plus d'expérience puis là avec la COVID tu sais Alexis on s'est mis à faire de la télé-réadaptation moi j'ai offert à mes collègues physios qui travaillent dans d'autres GMF vous avez un cas complexe d'épaule on se fait un un team une rencontre vidéo avec votre patient moi je suis ici je vais vous guider quoi faire c'est facile on n'a plus de défaite ouais moi je vais me permettre un message à chacun aussi aux deux catégories je pense que le message pour les patients patientes qui vivent des douleurs à l'épaule le consensus scientifique si on prend l'ensemble des blessures à l'épaule des douleurs à l'épaule c'est de faire le traitement entre guillemets conservateur qu'on va appeler maintenant traitement novateur c'est-à-dire de la physiothérapie de 3 à 6 mois on a parlé de Jared Powell entre autres qui étudie sous Jeremy Lewis qui est clairement un nom à connaître en termes avec les douleurs à l'épaule oui tout à fait puis dans le consensus scientifique le 12 semaines semble être la durée clé qui revient c'est-à-dire que il faut donner 12 semaines d'exercice de prise en charge d'éducation de modification un plan de match de 12 semaines et on devrait jamais considérer la chirurgie avant ce terme-là sauf dans les cas qu'on a parlé les traumatismes aigus avec les grosses déchirures mais la majorité des douleurs à l'épaule ne sont pas ces contextes-là exact puis le 12 semaines c'est ta phase inflammatoire quand tu te blesse tu es opéré c'est correct c'est le temps c'est ce que je disais le temps ça prend du temps puis de toute façon le message partie B c'est que si vous faites opérer parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est l'opération qui vont les sauver vous allez faire de la physio après probablement 12 semaines et probablement plus faites votre physio maintenant 4 à 6 mois exactement puis en général on le dit plus on intervient tôt mieux c'est dans le contexte actuel 2020-2021 on sait c'est quoi le système de santé allez faire de la physio puis passez par cette prise en charge-là parce que de toute façon si on dépend de la chirurgie ça se peut qu'on attende très longtemps et qu'on souffre longtemps avant d'aller mieux puis si je peux dans le fond mon résumé de ce que tu viens de dire parce qu'on aime ça se résumer pour la compréhension comprendre son épaule c'est jamais du gaspillage c'est toujours payant de comprendre son épaule c'est de l'acquis c'est ça puis je veux dire le public peut pas être lui-même professionnel de son épaule ça prend juste un petit coup de main pour mieux la comprendre puis je pense que mon message envers les professionnels ce serait tu sais on a toutes les trouvailles d'imagerie on a parlé des tendinopathies des déchirures blablabla on a tous les tests orthopédiques qui existent donc les fameux tests on en a pas parlé j'ai volontairement pas été là parce que j'utilise pas les tests spéciaux à part certains pour le sous-scapulaire exact puis tu sais mon point serait puis c'est simplement de la logique les tests spéciaux diagnostiques pour l'épaule tu sais quand on fait des tests on compare tout le temps à ce qu'on appelle un gold standard bien le gold standard pour nos tests spéciaux sont des trouvailles à l'imagerie qui elles on sait maintenant ne sont pas tout le temps causales ou corrélées à la douleur exact fait que il faut remettre en question l'utilisation de ces tests-là puis il faut voir beaucoup plus loin que des tests spéciaux pour un tendon pour dire ah bien j'ai un test de speed qui fait mal donc mon long bicep sera oui puis on parle de on parle aussi tu sais on a beaucoup rendu notre système système de santé très technique très médicalisé très anatomique on a de l'imagerie extraordinaire ça c'est super mais pour l'ensemble des articulations c'est un message aux professionnels pour faire du pouce sur ce que tu dis on image mon image pourquoi oui c'était à l'époque on imagait pour documenter un dossier est-ce que c'est pertinent comment le patient va lire ça les rides et les cheveux blancs sont douloureux juste quand tu vois dans le miroir ou sur le rapport donc là je prends les mots de mon ami Jeremy fait qu'à ce moment-là imaginer on se dit on image pourquoi est-ce qu'on a des signes inquiétants qui justifient l'imagerie puis qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats des fois les gens disent même si ma coiffe était déchirée je suis quand même fonctionnaire j'ai pas trop de douleur puis ça vous intéresserait-tu de vous faire opérer non 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 je veux pas ça je veux pas ça je veux pas ça bon ben on peut se questionner en équipe autour du patient est-ce que c'est pertinent d'imaginer oui tout à fait si les gens veulent pousser la réflexion plus loin oui est-ce que tu voudrais nommer tes 4-5 auteurs ou professionnels dans le monde sur l'épaule tes références des bons noms à connaître ou aller faire plus de lectures par rapport à leurs travaux qui ont fait beaucoup pour l'épaule en général ben Jeremy Lewis oui obligé d'être en tête de liste bon les formations continuent de Joanne Tardy mais tu sais Joanne Tardy va prendre bientôt sa retraite fait que je peux plus référer à ça j'ai j'essaie de penser épaule j'ai beaucoup apprécié aussi le matériel qui est complémentaire qui est différent de Joe Gibson oui Lynn Watson beaucoup sur les épaules instables beaucoup 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 sur les épaules instables j'essaie de voir c'est pas mal les 4 que j'aurais dit en premier je pense c'est ça puis bon il y a toutes sortes d'autres influences j'ajouterais Jared Powell qui travaille avec Jeremy Lewis puis qui est jeune puis qui est probablement la prochaine génération il y a un groupe de show de physio aussi sur les réseaux sociaux mais moi je trouve que même si on se sent challengé par un cours qu'on va prendre tu sais moi j'ai été challengé par certains cours des fois j'étais d'accord moins d'accord partiellement d'accord mais à chaque fois que je prends de la formation que je lis quelque chose je le fais avec ouverture puis je prends les outils qui me conviennent puis évidemment il faut critiquer la qualité de la littérature qui sous-tend les formations qui sous-tend les propos parce qu'à un moment donné quand on devient expert pour l'épaule on peut avoir le goût de ah ça c'est une technique qui marche ça c'est mon affaire tu sais tout ça mais d'y aller avec la science aussi qui sous-tend ça toujours garder un regard critique exact fait que merci énormément de t'être déplacé ça fait deux fois que je dis ça mais on va peut-être battre le record du plus long podcast j'aspirais pas à ça mais j'en doutais on est pas loin mais c'est normal merci de me donner la parole puis merci pour ce que tu fais pour la santé pour le public pour notre profession je trouve ça extraordinaire ça a été vraiment le fun d'échanger ce matin puis au plaisir de se recroiser puis de rejoindre tout plein d'autres sujets en lien avec l'épaule ou autre chose on aurait pu diviser les diagnostics pour faire une heure et demie sur chacun un épisode sur chacun merci beaucoup encore puis bon retour bonne chance avec la suite ça fait super plaisir à toi aussi